Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, top player podcast spécial Age of Sigmar, spécial classement metagame. Un exercice que vous, les abonnés de Creative War Games, vous aimez particulièrement. Les retours d'expérience de joueurs compétiteurs sur les différentes factions que propose un jeu. On ne s'est encore jamais essayé à l'exercice sur Age of Sigmar. Il se trouve, comme vous avez pu le remarquer, que depuis plusieurs mois maintenant, on vous propose du contenu Age of Sigmar. On a pu vous proposer du rapport de bataille. On a pu aussi vous faire des présentations de listes et puis suivre un petit peu, commencer à interagir aussi avec la communauté compétitive, que ce soit sur le site ou que ce soit sur la chaîne. Et donc, dans la continuité de cette volonté de créer une interaction particulière entre cette communauté très compétitive et nos abonnés YouTube, qui sont plus représentatifs d'une communauté globale, on se penche sur l'exercice du classement metagame d'Age of Sigmar. Pour l'occasion, je ne reçois pas un, je ne reçois pas deux. Je reçois trois joueurs compétiteurs que vous connaissez sans doute d'ailleurs, qui sont, alors attention parce qu'il y a moult casquettes à citer, vous êtes tous les trois des représentants pour l'AOSFF, donc l'association qui s'occupe de la scène compétitive d'Age of Sigmar sur la France. Vous êtes en tout état de cause des joueurs Age of Sigmar, ça, ça le fait aussi. Et vous étiez sur les Worlds en représentant de l'équipe de France en 2021. On a avec nous Sarantai qui est sélectionneur de l'équipe de France pour 2022. Et on a aussi Néo et Miladin qui sont joueurs de l'ancienne équipe de France et des profils potentiellement sélectionnables pour la team qui montera à Prague en 2022. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais commencer par donner la parole au sélectionneur. Sarantai, comment vas-tu ? Salut tout le monde, ça va très bien. Un plaisir d'être ici et de pouvoir discuter avec la communauté, présenter un peu tout ça. C'est vrai qu'avec l'AV3 qui s'est bien installée, on a vraiment une bonne idée du méta. Et du coup, ce serait intéressant de le présenter. On est très content de te recevoir et on est très content de recevoir aussi notre ami Néo qui intervient pour la première fois sur Creative Wargame. Comment vas-tu Néo ? Salut à tous. La forme de mon côté. Un grand merci pour cet accueil sur la chaîne. J'espère qu'on aura quelques trucs à vous raconter sur Age of Sigmar et qu'on fera une méta review plutôt intéressante. Je vous fais confiance pour ça. Et notre dernier invité, c'est Miladin. Comment vas-tu Miladin ? Salut à tous. Je vais très bien. Merci. J'espère que tu vas bien aussi. Merci encore de nous accueillir ici. Ça va être super cool de pouvoir discuter méta sur Creative Wargames à Age of Sigmar. Donc très content de faire partie de cette petite troupe. Eh bien, les amis, on va très rapidement se lancer dans le cœur du sujet. Avant, j'aimerais intégrer un avant-propos de façon un petit peu à dégrossir cette review méta que je séparais en deux parties. La première, ça serait de savoir comment aujourd'hui, comment se situe le jeu dans le monde compétitif. Comment Age of Sigmar, comment la version que nous propose l'éditeur se situe dans un environnement compétitif. Vous étiez là sur la V2, la V3 maintenant à six mois. Est-ce que pour vous, cette V3, elle est encore plus kiffante quand vous l'abordez avec la vision tournoi, compétition, jeu d'équipe, etc. Est-ce que vous retrouvez vraiment ce que vous avez envie de voir, ce que vous cherchez vraiment en termes de sensations autour de la table de jeu, dès que vous êtes en opposition avec un adversaire que vous voulez pulvériser ? Ma question est plus de l'ordre de l'émotionnel ou du ressenti individuel de chacun sur comment vous trouvez cette V3 et surtout comment vous l'abordez avec votre œil de compétiteur. Moi, j'ai envie de vous laisser parler les garçons parce que moi, j'ai vraiment une vision de la V3 que je rapproche beaucoup de la V1. Mais j'aimerais bien voir vous en tant que joueur parce que moi, je suis plus du côté vision globale, etc., de sélection. Du coup, ce serait intéressant d'avoir votre vision à vous les garçons. Je peux bien essayer de te répondre. En deux mots, cette méta, je dirais réflexion et subtilité. Pourquoi ? Par rapport à la V2, je trouve que la V3 a apporté beaucoup de subtilité au jeu avec la mise en place de tactiques de bataille, des scénarios très différents les uns des autres, un scoring qui se fait beaucoup plus tout au long de la partie et qui oblige les joueurs à avoir une réflexion sur leur partie au fil des cinq tours et pas uniquement sur deux tours comme vous pouvez le voir parfois en V2. Réflexion, du coup, c'est vraiment pour cet aspect de choix des tactiques qu'il faut faire à chaque tour. En même temps, se garder de la réserve pour la fin de partie, pour la deuxième moitié de partie. Et en même temps, avoir cette vision où on va scorer à la fois les objectifs primaires et ses objectifs secondaires. Et donc, du coup, avoir une vision du score tout au long de la game. Je vais rejoindre Néo là-dessus. Je trouve que par rapport à la V2, la partie en V2 se gagnait, notamment en compétitif, beaucoup plus par l'impact des listes que par l'impact des joueurs. Là, avec la V3, on s'est retrouvé à équilibrer un peu plus la dose parce qu'il n'y a plus juste une seule façon de scorer des points sur une partie des Jeff Sigmar. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y a les objectifs primaires. Il y a les objectifs secondaires, les grandes stratégies de bataille. Les listes ont complètement changé dans la façon de les conceptualiser. On a des armées qui ont grandement varié de par la perte de leurs mécaniques ou de par la nouveauté de certaines autres mécaniques qui peuvent débloquer certaines aptitudes, on va dire, cachées chez certaines armées. En fait, on a une V3, ce qui est toujours jeune, certes, mais qui permet à des profils de joueurs qui étaient peut-être un petit peu cernés par la V2, on a une V3 qui permet à ces joueurs de s'améliorer, de se déployer un peu plus dans un jeu qui leur permet de faire beaucoup plus de choses. Donc, c'est assez intéressant. Je rejoins Néo dans son discours. On a une V3 qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profonde que la V2. Donc, c'est super cool, en fait, de rentrer en plein dedans six mois après la sortie de cette version. Ok. C'était la première partie de cet avant-propos. Vas-y, Sarantaï, si tu veux clôturer là-dessus. Je vais essayer de nuancer un petit peu parce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent sur le côté stratégique, l'importance du joueur. Il y a une vraie réflexion maintenant, notamment aussi parce qu'il y a des interventions pendant le tour adverse. On peut faire du redéploiement, on peut faire le tir de contre-charge. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire pendant le tour adverse et il y a des vraies prises de décisions à faire, essayer de lui bloquer ses tactiques, etc. Par contre, moi, j'ai un vrai bémol à cette version dans le sens où j'ai un peu cette impression de retour à la V1 où, en fait, on avait la capacité de lancer un sort pour mettre plus un en sauvegarde qui, du coup, est revenu. Et en plus, on a rajouté le fait que sur un point de commandement, on peut là encore rajouter plus un en sauvegarde. Et on se retrouve dans une méta extrêmement tanky, en fait, où tout le monde peut se rajouter un en sauvegarde où, du coup, les armées qui ont une sauvegarde pyjama ou slip, en fonction de comment vous les appelez, rajouter un plus un à une six plus ou une cinq plus, c'est pas énorme. Par contre, rajouter un plus un à une quatre ou une trois, ça devient monumental. Et on se retrouve vraiment à avoir eu des armées qui ont complètement orienté avec soit il vous faut de la blessure mortelle, soit il vous faut au minimum du renne-2 parce que le renne-1 ou l'absence de renne ne vous permet plus de faire du dégâts. Et on se retrouve un peu avec une armée orientée là-dessus avec soit vous faites du très gros dégâts, soit vous encaissez énormément. Alors, si jamais vous arrivez à faire les deux, c'est parfait. Et là où je suis un poil déçu quand même dans cette version, mais en fait, c'est pas la version en elle-même, c'est les Battle Tom qui sont sortis. J'ai vraiment cette impression que Games Workshop essaye de limiter tout ce qui est capacité de jeu, d'interaction. Enfin, le côté de tricks disparaît des listes de plus en plus. Là où avant, on avait beaucoup de capacité de téléportation, de capacité de mouvement de jeu, de retirer des choses. Enfin, un peu comme les idonettes qui pouvaient retirer des phases de jeu à l'adversaire ou qui s'en donnaient en plus, etc. Là, on a de moins en moins ça et on est de plus en plus dans le dur du dur. Et je trouve ça un poil dommage personnellement, même si pour les joueurs en soi-même, je trouve la version purement version vraiment très intéressante. Alors du coup, je bascule sur la deuxième partie de mon avant-propos avant qu'on lance le classement en méta. Et ça va permettre aussi justement d'en faire l'introduction. Vous avez donc réalisé tous les trois le classement que vous estimez être le rang de puissance des Battle Tom. On va dire dans une méta de jeu. Pour rappeler un petit peu ceux qui n'ont pas forcément la définition de méta, de metagame. C'est vraiment le jeu dans le jeu. C'est l'adaptation d'un système de règles par les joueurs et qui nous permet de créer un équilibrage par nous-mêmes en exploitant à leur maximum les ressources que proposent les règles d'un jeu. Et aujourd'hui, ma question c'est justement en amont pour réaliser ce classement, qu'est-ce qui fait qu'un Battle Tom va être en bas, en milieu ou en haut de tableau sur un classement metagame ? Je pense un peu ce qu'on avait dit, c'est effectivement les capacités d'adaptation de l'armée. Est-ce que du coup elle est monocentrée avec une seule entrée qui ne peut faire qu'une seule chose et qui du coup malheureusement va être limitée dans son plan de jeu ? Et puis comme on disait effectivement, est-ce qu'elle a les dégâts et notamment la capacité de faire soit des blessures mortelles, soit avoir une très grosse pénétration ? Et la capacité de tanker, je pense que ça va être ça. Vous me confirmez les gars ? Je vais rebondir sur ce que tu dis. Oui, en effet, tu as dit ce qui est importé. Je pense aussi que ça va se jouer et ça se voit du coup sur les premiers Battle Tom qui sont sortis en V3. Ça va se jouer sur l'adaptabilité des mécaniques intrinsèques au Battle Tom avec les mécaniques de la V3. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de Battle Tom qui sont vieux et qui souffrent du manque de mécanique de jeu et d'adaptabilité avec cette V3. Ok. Néo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet avant-propos ? Létalité, tankiness, tricks de jeu. On a fait le tour de ce qu'il faut pour avoir une armée qui peut concurrencer le top méta selon moi. Ok. Eh bien, ça va nous permettre immédiatement de rentrer dans la méta d'Age of Sigmar. On a fait le point un petit peu avec vous sur tous ces aspects-là, on va dire, dégrossis. On a dégrossi un petit peu la structure qu'on va commencer maintenant à tailler dans le vif pour avoir un corps robuste et céleste qui nous dessinera ce classement. Alors, particularité, je le rappelle, j'ai souvent le commentaire, je n'en veux pas à ceux qui font les commentaires, bien évidemment, mais je préfère le préciser. On parle ici de tiers. Tiers n'est pas un tiers, un tiers, deux tiers, trois tiers, mais bien tiers, un terme anglophone qui désigne une catégorie. Donc, le fait de dire catégorie 3, catégorie 2, catégorie 1 n'ayant pas beaucoup de sens et comme on n'en est pas à notre premier classement metagame et qu'en plus, c'est une mécanique aussi qui est beaucoup utilisée chez les pays anglo-saxons pour un classement hiérarchisé. On va utiliser ce terme de tiers. On va donc proposer quatre tiers différents sur ce classement. Donc, le tiers 4 qui sera vraiment le lot tiers avec les battle tomes qui rament clairement. On aura le tiers 2 qui sera un petit peu le ventre mou de l'actuelle version. Le tiers 1 avec les battle tomes qui sortent du lot, qui commencent à présenter des mécaniques et des combinaisons de puissance très efficaces sur la table de jeu. Et on aura le top tiers qui consiste à positionner le ou voir les quelques battle tomes qui sont vraiment, vraiment au-dessus du lot, qu'on retrouve systématiquement en tête de podium dans les tournois. Et qui aussi sont, j'ai beaucoup aimé ce terme sur la dernière review méta qu'on a fait, qui sont les prédateurs de la méta. Donc, qui souvent en fait font, qui vont dicter la méta. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces battle tomes-là vont se trouver en haut de tableau, ils vont dicter le reste. C'est-à-dire que les autres tiers de jeu vont avoir une adaptabilité par rapport à ces top factions. Et du coup, c'est souvent ces top codex, ces top battle tomes, ces top listes, parce que parfois même, c'est qu'une seule liste pour un battle tomes. Mais c'est vraiment ces tops armées-là qui vont un petit peu donner le tempo dans la méta. Et c'est très évolutif. On voit très régulièrement des battle tomes qui évoluent, qui descendent dans le classement, qui remontent. Donc, c'est assez intéressant de se prêter à cet exercice-là. Je noterai que vous, de votre côté, dans votre classement, vous avez défini six tiers initialement. Et donc, on va regrouper ces tiers de façon à hiérarchiser dans les catégories. Donc, c'est-à-dire que le tiers 3 aura bien deux parties distinctes. Le tiers 2 aura deux parties distinctes aussi. Donc, il y a même une hiérarchie. Vous êtes ultra efficace. Ça montre aussi une précision dans votre évaluation du truc. Donc, c'est super cool. Donc, on va hiérarchiser les propos. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre par les le tiers. Donc, le tiers 3 de ce classement avec sa dernière partie, dans laquelle on va retrouver les Skaven, les Sylvanettes, les Beasts of Chaos et les Gloom Spice Gids. Je vais donner la parole à Sarantai pour qu'il nous parle des Gloom Spice Gids et des Beasts of Chaos qui sont à la ramasse sur la version actuelle. Effectivement, je pense que c'est une bonne idée de commencer par les Gloom Spice Gids qui sont, comme on peut l'entendre à l'étranger, enfin, ils définissent même pour eux le Gloom Spice Pierre tellement c'est vraiment un peu au fond du fond. Après, c'est une armée qui est plaisante à collectionner. Il faut être honnête, c'est emblématique, les Gobelins de la Nuit. C'est une armée qui a beaucoup de diversité et peut-être même trop, justement, en fait. L'allégeance n'est pas particulièrement forte, il faut être honnête. Elle a beaucoup d'aléatoires, que ce soit la Lune ou le repop d'une unité. À chaque fois, ça va se jouer sur un jet de dés. Et quand on est dans le milieu compétitif, c'est clair et net qu'on n'aime pas avoir de jet de dés à faire pour reposer sa stratégie dessus. On a bien un trait de co ou un personnage pour fiabiliser l'un ou l'autre, mais justement, c'est se priver d'autres trait de co intéressants, en particulier celui qui permet à une mangler de se replier après avoir frappé, ou tout simplement deux points en moins dans l'armée. Si vous investissez dans un personnage exprès pour ça, forcément, vous avez moins de points à redispatcher. On a énormément de Warscrolls, mais qui sont, je pense, réunis dans trois sous-groupes. Que ce soit les Gobelins qui vont faire la masse, les Drogoths qui sont là pour représenter l'infanterie monstrueuse emblématique, les Spiders pour la mobilité avec leurs cavaleries, notamment leurs cavaleries monstrueuses d'Arachna Rock, figurines magnifiques, et les Squigs qui sont peut-être un peu plus là pour le dégât avec l'infanterie monstrueuse. S'il y a bien des synergies qui existent dans le groupe, il n'y en a aucune entre les groupes ou pratiquement aucune. Et c'est la faute de ces synergies s'il y a vraiment un gros problème dans le Battle Tom, je pense, parce que du coup, on est obligé d'orienter sa liste pour représenter l'un de ses groupes, plutôt que d'essayer de mixer un peu et du coup de se permettre une adaptabilité face à l'adversaire. Après, il y a peut-être un point commun entre tous ces groupes, c'est que globalement l'armée coûte trop cher, genre réellement tout le monde coûte beaucoup trop cher, à l'exception peut-être des Manglers Quig qu'on mettra un peu à part, mais c'est vraiment la seule unité qui doit valoir son compte. Sinon, tout le monde est à peu près 10% trop cher, je pense. Donc, faute de tous ces points communs, on se retrouve à choisir. Heureusement, il y a le Wild Dwarf qui a sorti des sous-factions, qui nous permet de jouer effectivement, précisément, soit des Squigs, soit des Trogoths, soit des Spider Fang. Pour une liste forte, on va forcément s'orienter sur du Squig, on ne va pas se mentir, pour la simple raison qu'ils ont du dégâts, comme j'en ai parlé, mais ils ont aussi, même si c'est un mouvement aléatoire, un bon mouvement, donc ça nous permet vraiment de nous projeter. On rajoute encore de l'aléatoire au sur-aléatoire de cette Allégeance, mais ça permet vraiment d'optimiser au mieux, et comme on a dit, c'est vraiment la seule unité qui vaut son compte avec le Mangler. Je sais que maintenant, avec l'ajout des Warmasters dans cet hiver, on a beaucoup de gens qui trouvent que Kragnos redonne du souffle à l'armée. Personnellement, j'y ai moi-même cru, j'ai essayé, parce que j'ai beaucoup de figurines à Glow Spite Gids, donc du coup, j'ai vraiment essayé. Mais force est de constater en faisant les listes que la biquette, elle coûte cher, et que du coup, elle ne laisse pas grand-chose comme place à côté, et ça nous fait vraiment une armée qui va manquer de temps qui naissent, et qui se retrouve beaucoup avec des raids de moins 1, peu de raids de moins 2. Et donc du coup, par rapport à ce qu'on disait, elle n'arrive pas à passer les choses, même si elle permet de tenter des bonnes blagues sans rougir en milieu amical. Yes, je te propose d'enchaîner direct avec les Beasts of Chaos qui sont aussi en bas de tableau. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, il n'y a pas de soucis. Je pense qu'on ne pourra pas passer autant de temps sur chaque armée, on en a 25 à couvrir. Je vais essayer, je peux difficilement faire plus court, en vrai. Alors du coup, Beasts of Chaos, on va aussi retrouver un BT avec une allégeance faible, on ne va pas se mentir, là aussi avec des groupes de Warscrolls, histoire de faire Bis Repetita, et qui ne synergisent que peu entre eux, ce qui est vraiment dommage. On a accès à beaucoup plus de mobilité, que ce soit avec les Hunger Riders pour commencer à prendre la table, ou simuliser des Alpha Strike adverses, justement, via un système de réserve également, où vous pouvez placer une partie de votre armée en réserve pour qu'elle arrive à 9 pas de l'adversaire. Évidemment, vous êtes un peu bloqué par le fait que c'est en bord de table, mais ça reste quand même quelque chose qui est très efficace, faut être honnête. Et on a globalement des unités avec un bon mouvement. Tout comme les Amis Gobelins, celle aléatoire qui va venir un peu diminuer l'armée, les Dragons Ogres qui disposent d'un mouvement en début de phase 2 héros qui est très intéressant, mais qui est de 1d6, ce qui fait quelque chose qui est très puissant si vous faites votre 6, mais qui est presque inutile si vous faites votre 1. Donc du coup, là encore, on se retrouve un peu coincé en fonction du résultat. Vous avez également les Chimères et les Cocatrix qui sont redoutables au tir, à coup de décibles et sur mortels, mais là encore, c'est de D6. Donc ça reste ultra aléatoire en fonction du résultat du dé que vous allez faire. Là encore, le système de point d'invocation qui fait du D3 possible en blessant sa propre unité. Donc tout ça, c'est des petites règles, mais qui se rajoutent à l'aléatoire. Dans l'allégeance, on retrouve également une excellente pierre des hards qui permet d'immuniser et de réduire la sauvegarde adverse, ce qui est juste dingue. Mais c'est dans un rayon de 6 pas et ça va grandir de 6 pas en 6 pas tour après tour. On va être honnête, dans une méta qui se joue au tour 2 voire 3, c'est vraiment dovage d'avoir une aptitude d'allégeance qui va en croissant, alors qu'on aimerait avoir plutôt quelque chose de très fort dès le début et qui n'existe plus après, comme on peut le voir par exemple chez les Stormcasts ou chez le Zensch, qui veut cramer la majorité de son allégeance dès le T1 ou le T2, et du coup après se reposer sur les dégâts qu'elle a fait au tout début. Du coup, pour tenter de faire des listes compétitives, on se retrouve à devoir spammer des unités qui vont synergiser entre elles, que ce soit un grand nombre de Bestigore, de Bulgore ou de Dragon Ogre. On les accompagnera quasiment tout le temps de Chimère ou de Cocatrix justement pour les dégâts qu'elles peuvent apporter, même s'ils restent aléatoires. Mention spéciale quand même au Dragon Ogre, qui à mon avis tire plus leur épingle du jeu actuellement avec un très bon mouvement. Ils ont 5 points de vie, donc du coup ils vont pouvoir compter pour 2 sur les objectifs, et ils ont un coût en points de 120 pour 15 PV en 4+. Franchement, c'est pour moi une bonne unité sur le papier. Ce qui va leur manquer, cruellement, c'est les dégâts. Très sincèrement. On pourrait essayer de miser sur la pierre d'Earth pour les tours d'après, mais en fait c'est vraiment trop limitant de faire ça et trop en retard, comme je le disais. Et là aussi, je pense que Kragnos, ça ne va pas pouvoir les aider. Je pense que c'est un allié qui devrait être pris. Si vraiment on devait prendre un allié, je m'orienterais vraiment sur le Prince des Mondes-Cornes pour rendre l'armée encore plus tanky. Mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas un style de jeu qui va convenir à tout le monde. Ok. On continue, on est toujours dans le lot tiers de notre classement avec le Battletome Sylvanette. Néo, que penses-tu des arbres vivants ? Une armée qui me tient sacrément à cœur, mais effectivement qui, à mon sens, a du mal à tirer son épingle du jeu justement dans les tournois et dans la méta en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque justement plusieurs des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. D'abord, la tankiness. Il se trouve qu'en fait, on a de très bons personnages dans cette allégeance sur laquelle on a envie de reposer, à l'ariel, le Warsong revenant, qui sont en fait, malgré tout, assez fragiles, avec des très bonnes capacités de soin, mais qui peuvent facilement se faire one shot par beaucoup de choses dans le jeu, ce qui devient vite dramatique dans une partie. Également, on a parlé de la capacité d'alpha ou d'avoir des tricks de jeu dans l'armée. Les Sylvanettes en ont grâce à leurs mécaniques de forêt, mais ce sont des mécaniques de jeu qui sont en fait assez laborieuses à mettre en place, soit parce qu'il y a un certain aléatoire derrière, soit parce que ça repose quand même sur des charges pas forcément automatiques, soit parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir quelque chose de suffisamment efficace avec ce mécanisme. Je dirais qu'à côté de ça, il y a des choses à faire avec l'armée. J'ai évoqué les figurines emblématiques de l'armée, c'est aussi des figurines qui font du gros dégâts, qui ont une grosse capacité de dégâts. Je pense que le Warsong revenant avec un spell portal, le fameux endless spell qui permet de caster un sort à très longue distance, a une capacité de mettre des blessures mortelles qui est excellente, peut-être l'une des meilleures du jeu, mais là encore assez restrictive, avec toujours la possibilité de se faire dissipe ou de se faire sniper. Derrière les Curnutes, les arbres avec des épées ou défauts coûtent relativement cher, pour quelque chose qu'on va avoir du mal à envoyer au corps à corps assez rapidement. Et pour ce qui est de la masse, les dryades, etc., ce ne sont pas des unités qui font réellement peur. Oui, ça va être très bien en prise de points, mais ce ne sont pas des unités qui vont faire peur ou qui sont difficiles à tomber. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, le Battletome, même s'il y a des listes très sympas à faire, on va avoir du mal à aller chercher tout ce qui est dans le tier 1 ou top tier. Pour rester toujours dans notre bas de tableau de notre tier 3, on va retrouver le codex Skaven. Et je vais donner la parole à Miladin pour nous parler des Skaven. Yes, yes. Les pauvres Skaven qui ont chuté drastiquement depuis la sortie de la V3. En fait, à la base, ce n'était pas un Battletome qui était mauvais, c'était un très bon Battletome parce qu'il y avait beaucoup de tricks, beaucoup de petites choses à aller chercher un peu partout dans les aptitudes d'allégeance. Il y avait l'attention Messie qui s'appliquait avec les armes de mêlée à la phase de combat. On a toujours des héros Skaven qui peuvent se désengager à la phase de combat. Et en fait, plus on commence à regarder à l'intérieur du BT, plus on va commencer à voir les limites fixées par les mécaniques de la V3. En fait, on va retrouver beaucoup d'entrées, mais qui vont être limitées par les synergies qu'on va pouvoir retrouver que dans une seule sous-allégeance qui va ressortir, ça va être les Scrires. Donc, on va se retrouver avec une armée assez limitée, malgré le nombre d'entrées, parce que les Scrires vont aller buffer qu'une seule petite variété d'entrées, notamment les Jézile, les Acolytes, les Stormfind. Et quand on parlait tout à l'heure de ce qui faisait un Battletome qui était puissant et qui pouvait monter jusqu'au Prédateur de toute une méta, il fallait de la létalité, il fallait du tankiness et il fallait des tricks. Les tricks, on en a quelques-uns, mais ce n'est pas fou furieux. En tankiness, en scaven, on n'en aura quasiment pas, malgré peut-être des Vermin Lord qui vont avoir des Ward à 5, qui vont peut-être pouvoir commencer à tanker un peu sur le long de la partie. Mais les Stormfind, comme on ne va pas pouvoir en mettre beaucoup, malgré le fait que ça tire et que ça tire bien, ça peut se faire cibler par les grosses listes, par les gros BT. De l'autre côté, les Jézile, c'est la même chose. C'est un Battletome avec très peu de bravoure, très peu d'efficacité en bravoure. Donc, il y a très peu de tanking. La létalité, elle est présente sans être folle par rapport à d'autres BT. Et les tricks, il y en a, mais c'est assez moyen. Donc, ça souffre vraiment de son ancienneté. C'est sorti en milieu de la V2. Et tout ce que ça attend, c'est une revamp et une sortie d'un nouveau BT. Parce que malheureusement, malgré la variété, il y a très peu d'entrées qui sortent justement et qui restent à flot. Et il n'y a qu'une seule, malheureusement, sous allégeance, donc l'escrire qui arrive à faire potentiellement quelque chose en V3. Et malgré ça, on ne check même pas complètement un seul des critères qui fait qu'un BT est fort, c'est-à-dire létalité, tankiness et tricks. On a un peu de létalité, un peu de tricks et pas du tout de tankiness. Donc, c'est dommage pour l'escaven en espérant que dans les prochains mois, ils peuvent revenir avec un White Dwarf ou un nouveau BT. Ce qui clôture cette sous-catégorie, la catégorie la plus basse, je ne vais pas chier ouvertement à la gueule des Battletom comme ça, si je vais me faire maltraiter, mais cette catégorie basse de Battletom au niveau du classement, donc dans le tier 3, et on a une valeur haute dans ce classement-là, dans lesquels on va retrouver Blade of Corn, les Hedonists of Shanesh, les Flesh Heaterkaut et les Ogores. Sarantai, on va s'attaquer aux Ogores maintenant. Oui, avec plaisir. Elle a encore eu une armée que j'apprécie d'avoir jouée, même si là, je la sors beaucoup moins en milieu compétitif, c'est clair. Elle a eu ses hauts et ses bas à travers les différentes versions. Étrangement, c'est sûrement l'armée des monstres qui a le moins profité de la V3. Elle a bien gagné les actions monstrueuses comme tout le monde en fin de phase de charge, mais désormais, tous les monstres autres comptent pour 5 sur les objectifs, et eux, ils avaient ce bonus de la Légeance qui faisait qu'ils comptaient sur 10, mais du coup, ils n'ont pas eu de bonus par rapport à ça. Donc, je trouve qu'ils se sont fait un petit peu avoir dans ce passage de la V3. Ça aurait mérité qu'ils passent à un petit 15 au lieu de 10. Je pense que ça aurait vraiment permis de changer pas mal de choses pour eux. Par contre, c'est clairement l'armée qui va le plus bénéficier de l'ajout de Kragnos dans sa liste, dans le sens où l'armée fait des dégâts quand elle réussit une charge. Et le fait que Kragnos vous permette de faire 3d6 de charge au lieu de 2d6, bah, du coup, ça vous augmente le nombre de blessures mortelles qu'elle va pouvoir faire, et en plus de faire une charge plus longue, évidemment. Donc, que demander de plus, sachant que toute l'armée essaye vraiment d'aller au combat le plus vite possible. Malgré le coup en point de la biquette, on arrive quand même vraiment à rentrer entre 2 et 3 stoneornes dans une liste. Ce qui fait qu'on a plusieurs monstres qui sont vraiment menaçants, avec une bonne mobilité. Et comme on disait, une prise d'objectif assez correcte. Les gros pack dog à pied, c'est également une possibilité. J'en entends beaucoup parler. Maintenant, il faut tronquer du mouvement et du dégât contre plus de points de vie. C'est une stratégie maintenant parce qu'elle est payante. J'avoue que sur le papier, je ne suis pas convaincu. Du coup, on va se demander pourquoi elle est aussi bas dans le classement. Parce qu'elle a quand même l'air d'avoir du mouvement, du dégât et un peu de tonquiness. Donc, on est plutôt bien normalement. Simplement parce que la liste est linéaire. Elle est vraiment un petit peu trop prévisible pour votre adversaire. Il n'y a pas de surprise. Vous n'avez pas 40 possibilités de jeu une fois que vous avez terminé votre déploiement. Vous devez juste foncer tête baissée vers votre adversaire. Déjà, ça a un énorme souci dans les scénarios où il y a beaucoup d'objectifs à contrôler. Avant, il y avait énormément d'objectifs qui étaient en centre de table. Là, on se retrouve vraiment avec des scénarios où des fois, vous en avez chez vous, d'autres chez l'adversaire. Donc, c'est très bien de pouvoir aller chercher ceux adverses. Mais du coup, là, comme vous n'avez que des gros quasiment, à défendre vos objectifs à vous, c'est compliqué. Du coup, vous êtes obligés de soit de laisser quasiment un quart de l'armée, enfin un tiers de l'armée, un cinquième de l'armée pardon, qui va devoir rester sur un objectif juste pour le garder. Et ce n'est pas forcément ce que vous voulez avec une armée qui se veut létale. Ensuite, parce que effectivement, le moindre cordon va retarder toute votre armée d'un tour complet. Parce que comme quasiment personne n'a le vol, et ils ont un énorme mouvement comme on peut le voir dans certaines armées, genre les renards ou les choses comme ça en luminette, c'est impossible pour vous de vraiment contourner l'armée sur les côtés. Et du coup, vous êtes obligés d'essayer de miser sur un double tour pour pouvoir percer les défenses adverses. Sauf que comme vous n'êtes que sur des gros, vous ne pouvez pas profiter du battle régiment pour diminuer vraiment vos nombres de poses. Donc vous êtes bloqués à trois poses à cause de vos trois behemoths. Donc ce n'est pas vraiment vous dans le top méta qui allez pouvoir décider qui joue au premier. C'est un peu, on se retrouve coincé là-dedans, à devoir laisser l'adversaire choisir pour vous. La seule solution, c'est de miser sur le bataillon qui vous accorde le déci-pas de mouvements après le déploiement, et de vous remiser là encore sur l'aléatoire pour essayer de lui imposer votre rythme de jeu, alors que ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Voilà. Et je vous propose qu'on passe le micro à Miladin, toujours dans ces valeurs hautes de notre tier 3, les Flesh Heater Courts. Ah, ces fameux Flesh Heater Courts, qu'est-ce que je les aime ! Alors malheureusement, ça reste dans le tier 3. Après, ça a cette différence par rapport aux scavennes et ceux du tier 3 un peu plus en dessous, que là, on commence vraiment à avoir des petites choses à faire avec ce BT, où le joueur, s'il connaît bien son BT, s'il peut bien interagir avec ses règles, peut commencer à faire des surprises. Les Flesh Heater Courts sont une très très grosse faiblesse, ils n'ont pas beaucoup d'entrées, et du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire quelque chose de varié, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sous-allégeances. On peut soit partir en blister skin pour faire une armée full flayer, on peut partir en holomonde pour faire du full horreur, on peut faire de la gristle gore et du full monstre. La morgonde, bien évidemment, ça va être du full ghoul, mais ça va souffrir du prix des ghouls, et ça va souffrir aussi de la non-létalité des ghouls, malgré la saturation qu'on peut engendrer. Le manque d'entrée va cerner votre style de jeu, et va rendre aussi votre armée assez lisible pour votre adversaire. Les flayers, en termes d'unité pure et dure, ressortent le plus de ce BT, notamment grâce à leurs tirs, notamment grâce à leurs mouvements. Malheureusement, en tout et pour tout, malgré les terrorgeists, malgré les gros monstres qu'on a dans cette armée, il y a très peu de tankiness, très peu de présence sur table aussi, malheureusement. La létalité est variable, ça va vraiment dépendre des unités, ça va dépendre de comment vous allez choper votre adversaire. Alors oui, il y a une très grande létalité du côté des terrorgeists, il y en a une bonne du côté des flayers, des horrors aussi, si vous arrivez à gérer vos jets de charge, si vous arrivez à attraper bien comme il faut votre adversaire. Les ghouls, malheureusement, avec les saves qui descendent et qui descendent, et à n'en plus compter, même la saturation engendrée ne va pas vraiment faire grand chose. Vous avez un bon domaine de sort, malheureusement, il y a de très bons tricks, avec le double pin, le fait qu'on puisse attaquer deux fois de suite avec une unité. En Grissel Gore, quand on a un monstre qui meurt, on peut utiliser une aptitude de commandement justement pour faire taper le monstre, et ensuite pourquoi pas le faire taper deux fois. c'est assez intéressant, mais dans une V3, où on va avoir beaucoup moins de monde qu'en V2, si on perd son monstre, on n'est pas bien. Et malheureusement, le flesh hitter va justement souffrir de ce manque de variétés, plus au niveau des entrées, des war scrolls, que des variétés de sous-allégeance. Maintenant, ça reste un battle dome, donc il faut se méfier, parce que sur deux ou trois tout petits tricks, on peut commencer à faire du dégâts. Les tirs de bravoure des flayers, pour moi, ressortent le plus de ce BT, et avec les attaques en plus que peuvent générer l'arche régent, c'est intéressant, ça reste quand même assez bas, et on sent quand même que c'est un BT qui est sorti, en même temps que l'escaven, en milieu de V2, et qui souffre en fait du passage à la V3. Ceci dit, voilà, il y a des petits trucs à faire, des tout petits trucs à faire, donc c'est encourageant, en attendant peut-être un white dwarf, ou un nouveau BT. Je te laisse dans la foulée, aborder les hedonistes of Slanesh, qui sont, au même titre que les camarades cités précédemment, dans le tiers 3 de votre classement. Yes, alors, autant, on avait un manque de variété d'entrées, du côté des flechiteurs, là, on va avoir pléthore d'entrées, du côté des hedonistes de Slanesh, ces fameux hedonistes, il y a beaucoup de choses qui vont limiter malheureusement ce BT, il y a les coups en points, qui sont drastiquement trop hauts, pour ce que font les unités en Slanesh. En fait, Slanesh va reposer sur une mécanique de jeu qui est assez cool, c'est sa mécanique d'invocation. Vous n'allez pas avoir beaucoup de troupes sur la table, malheureusement, à cause, encore une fois, des coups en points des unités, notamment des mortels, qu'on va essayer de privilégier, que ce soit les archers, ou alors les simbaresh, ou les nirmidesh, ce sont ces unités-là qu'on va essayer de privilégier. On parlait de tankiness tout à l'heure, la tankiness, on va aller plus la trouver du côté des armurés, donc les nirmidesh, par exemple. On va avoir un peu plus de létalité du côté des simbaresh, ou alors on va essayer de poquer un peu son adversaire avec une saturation de tir avec le tir des archers, justement pour générer des PV et des PV qui vont générer des points d'invocation. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites une blessure ou que vous tuez une figurine, ou qu'une de vos figurines est tuée, vous subissez une blessure, vous allez générer des points d'invocation, et avec ça, vous allez pouvoir invoquer très très vite des paquets de démons. Ou alors, vous allez essayer justement d'aller chercher des armées un peu plus d'élite avec plus de chars, plus de cavaliers. Le problème encore, c'est qu'on va se retrouver avec une armée qui n'a pas beaucoup de présence sur table, a très très peu de tankiness, sauf si on prend un bide de nirmidesh. Et en termes de létalité, en fait, vous n'arriverez pas à égaler en termes de létalité les BT qui vont être dans les tiers au-dessus si vous voulez privilégier les Trix et si vous voulez privilégier la tankiness, malheureusement. Et du coup, vous allez plus essayer de jouer sur l'invocation pour avoir plus de présence sur table et avoir un tout petit peu plus de létalité. Mais encore une fois, ça reste un BT comme les fléchiteurs. Un très bon joueur qui connaît bien son armée et qui connaît les BT adverses peut surprendre en fait beaucoup d'adversaires. Et enfin, on arrive à la fin de ce tier 3 avec un dernier Battletome. Cette fois-ci, je vais laisser la parole à Sarantai pour nous présenter les Blades of Corns qui va nous permettre ensuite de passer sur le mid-tier, le ventre mou de ce classement metagame. Les Blades of Corns, je trouve que c'est un BT qui a été compliqué à estimer pour être honnête. En vrai, il est vraiment à la limite entre le middle tier et le low tier, je pense. Il n'y aurait aucune honte à le mettre au-dessus. C'est vrai qu'elle a beaucoup souffert du passage d'Archaon en Warmaster qui était une pièce maîtresse d'Elise Competitive Corns parce que maintenant, il ne profite plus des bonus d'Allégeance. Il peut être encore joué, mais il est quand même beaucoup moins intéressant. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une armée corne, ce ne sont pas les unités dedans qui vont être vraiment très létales. On n'est plus sur une armée tankie qui va essayer de survivre via du MSU et des frappes très chirurgicales avec les rares unités qu'ils ont qui font du dégâts. Cette stratégie, elle fonctionne très bien en synergie avec un prince des bons de cornes qui, pour un PC, va permettre de diviser par deux les courses mais surtout les charges à 18 pas autour de lui ce qui va bloquer ainsi la plupart des armées basées sur le corps à corps vu que même une charge à 3 va devenir une charge à 6 ce qui ne devient pas si évident que ça à réaliser. Couplé au redéploiement qui vous permet de reculer votre unité à un PC pas, c'est pratiquement impossible de se faire charger une unité sans que vous l'ayez décider. Du coup, fort de cette protection, l'armée va pouvoir choisir ses combats et les initier quand elle le souhaite ce qui est extrêmement fort. Alors pourquoi, du coup, elle se trouve dans le tir ? Tout simplement parce que, déjà, si votre adversaire dispose de tir capable de gérer le prince démon bah déjà, toute votre stratégie défensive elle commence à s'écrouler et vous ne pouvez plus choisir vos combats. De la même façon, pour avoir des unités létales il faut compter sur des démons majeurs qui sont behemoths et là, on va retrouver le vrai problème qu'on avait avec les ogors c'est-à-dire que, du coup, vous montez en nombre de poses parce que vous avez plusieurs behemoths dans l'armée qui sont héros et qui, du coup, ne vont pas pouvoir tous rentrer dans votre battle régiment donc vous ne pouvez pas empêcher votre adversaire de tenter une Alpha Strike et le vrai problème, c'est que, comme on parlait du prince démon bah, en fait, il lance son aptitude pendant votre phase des héros donc si jamais votre adversaire peut faire une Alpha Strike vous n'avez pas encore cette capacité-là et du coup, s'il arrive à vous tenter des charges T1 vous n'êtes pas immunisé contre ça. du coup, vous vous retrouvez bloqué chez vous et c'est pour ça que, du coup, Blade of Corn se retrouve vraiment un peu handicapé dans le sens où, s'il y a du gros tir enfin, s'il y a ne serait-ce qu'un peu de tir en face elle est limitée et, bah, du coup, si jamais il y a une Alpha Strike aussi ce qui fait que c'est vraiment compliqué pour eux, quoi. Bien, ce qui nous clôture globalement le tiers bas de ce classement metagame Age of Sigma et va nous permettre de passer un palier pour arriver dans ce ventre mou encore une fois, ce ventre mou, donc le tiers 2 divisé en deux catégories on va commencer par la catégorie basse dans laquelle on va retrouver les Slave to Darkness les Fire Slayers les Zidonettes les Luminettes les Oziarch Bone Reapers et les Nighthaunts Miladin, je vais te laisser prendre la parole sur les Nighthaunts et puis tu pourras d'ailleurs, dans la foulée, enquiller sur les Oziarch Bone Reapers, si tu le souhaites. Ça marche, allez, de la bonne death, de la bonne grande alliance de la mort, ça fait plaisir. Alors, Nighthaunt, pour commencer, c'est un BT qui date du coup du tout début de la V2 et qui a été, en fait, un petit peu rafraîchi par la sortie de Broken Realms notamment par la sortie de deux sous-allégeances dont une qui ressort vraiment du lot, celle de Lost d'Emeraude. Alors, ça reste quand même dans le bas de ce tiers-là tout simplement parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de létalité avec les unités malgré le fait qu'on a beaucoup de variétés. On va avoir de la tankiness cependant, alors, la tankiness qu'on va avoir, elle tient du fait que tout le monde est éthéré. Donc, on ignore les modificateurs positifs et négatifs sur les jets de sauvegarde et on va voir qu'en fait, c'est un peu à double tranchant. Pourquoi ? Parce que c'est toujours bien de pouvoir être immunisé à la perforation d'armure. Cependant, on voit qu'il y a beaucoup d'aptitudes du côté d'autres BT qui permettent d'avoir la même règle sans ignorer les bonus à la sauvegarde. et on va voir aussi que de toute façon, maintenant, avec la flopée de bonus à la sauvegarde qu'on a avec les autres BT, quand on arrive à des sauvegardes à 3, des sauvegardes à 2 ou des sauvegardes à 2 ignorent la perforation moins 1, on va voir en fait que le fait d'avoir une sauvegarde identique à 5 ou à 4 et qui n'arrive jamais à 3 sur le BT Nighthaunt, ça reste quand même en notre défaveur. Il y a quand même de bons petits tricks à faire. Il faut se rappeler qu'il y a de l'Alpha Strike, donc c'est super intéressant. On reste un peu tranquille du fait d'être éthéré. On va quand même avoir beaucoup moins de monde qu'en V2 du fait des nouvelles mécaniques de la V3. On va avoir beaucoup moins de Chain Rasp, on va avoir beaucoup moins de Green Gas Stripper. On va peut-être partir sur un peu plus de MSU côté Bladegeist, côté X-Race, ou du Green Gas par-ci et un petit pack de 20 à 30ème race par-là. On n'a pas vraiment de monstres qui tapent fort ou assez efficaces pour entrer dans une liste Nighthaunt en V3. Le Black Coach est cool sans être exceptionnel. Et on a des héros qui sont bons, mais qui là aussi ne sont pas exceptionnels. Lady Holinder, Kurdos et Reknor sont très sympathiques et sont assez bons. Mais ce n'est pas eux qui vont aller changer une game quand on va en avoir besoin. À l'instar des Archaons ou des Morathi ou des Catacross ou des Arkanes. Avec la variété de prix qu'il y a derrière, il n'y a pas de soucis. Nighthaunt, cependant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'autant avant je parlais des hédonistes et des flashliters qui pouvaient surprendre un adversaire, là on est très clairement sur un BT qu'il ne va pas falloir prendre à la légère et qu'il va vraiment falloir prendre sérieusement parce que si vous faites une à deux erreurs par game contre ce genre de liste, vous risquez vraiment de vous en mordre les doigts. Donc voilà, malheureusement Nighthaunt va se prendre un mur face aux plus grosses listes qui ont du tankinès, de l'alpha strike et de la litalité. Et pour enchaîner derrière sur les OB, sur les Osiarque Bone Reaper. Alors, les Osiarque Bone Reaper, ils ont pris un coup il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on pouvait les placer un peu plus haut dans la méta avant la Big Fac de décembre. Malheureusement, en fait, ce qui rendait les Osiarque Bone Reaper très très forts n'était autre que le Big Papa Nagash. Et malheureusement, il s'est pris un bon petit nerf dans la tête. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nagash, avant, pouvait être buffé par les aptitudes d'allégeance des Osiarque Bone Reaper, ou en tout cas des BT dans lesquels il faisait partie. Maintenant, il ne peut plus se faire buffé par les aptitudes d'allégeance. C'est-à-dire que quand on le rentre en Petrifax, avant, il avait une sauvegarde à 3+, ignore déjà l'arène moins 1, mais en plus de ça, il pouvait se buffer pour avoir des 2+, ignore l'arène moins 1 ou moins 2. Là, maintenant, il a perdu en fait tous ces buffs-là. Et en plus de ça, il perd une aptitude de commandement qui est extraordinaire, qui était la relance des touches de 1, la relance des sauvegardes de 1, et l'immunisation à la bravoure pour toute son armée. Alors, l'immunité à la bravoure pour les Osiarques, on s'en fout, parce qu'on a cette capacité d'être tout le temps immunisé à la bravoure. Donc ça, c'est cool. Cependant, le trait de co qui remplace l'ancien trait de commandement, l'aptitude de commandement pour Nagash, c'est une plus 1 à la ward à une autre unité. Donc ça reste assez sympa, mais malheureusement, ça n'égale pas l'ancienne aptitude de commandement. Donc Nagash, en fait, ceci dit, il a gagné de la létalité, mais le fait de perdre son aptitude de co et de perdre les buffs liés au trait d'allégeance des Battle Tomes dans lesquels il joue fait qu'il n'est plus rentrable en Osiarque Bone Reaper en top méta. On va aller du coup chercher des listes avec moins de tanking. Alors, on a quand même du tanking en Osiarque Bone Reaper avec la relance des sèvres des Mortex, mais on va avoir peut-être, pour plus de monde sur la table, on va avoir moins de tanking en ce qui concerne les héros. On va avoir peut-être Katakros qui va revenir sur les tables ou Arkane, mais ce n'est pas de la même létalité en termes de sort, en termes de présence sur table que Nagash. Donc, le simple fait de devoir enlever Nagash du top méta et des listes Osiarque Bone Reaper fait que les Osiarques ont descendu d'un cran. Maintenant, ça reste une armée qui est assez bonne quand même en tournoi, qui peut faire des surprises et qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Les Mortex Guard restent les gros candidats sérieux pour une très bonne battle line. La relance des sauvegardes, c'est infâme. Quand c'est à 4+, en plus de ça, ignore l'arène moins 1 en Petrifax. On va souvent se retrouver en Petrifax. Arkane reste toujours un très bon magicien. Katakros reste un très bon buffer. Donc, à voir. Surtout que là, on n'a pas pu voir ce que ça a donné dans la méta encore, mais il y a un White Dwarf qui vient de sortir avec des nouvelles aptitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Osiarques souffraient avant des mécaniques de la V3 parce qu'ils n'utilisent pas des aptitudes de commandement. Ils ne peuvent pas utiliser les mêmes aptitudes de commandement que les autres. Cependant, avec le White Dwarf et quelques FAC, on a vu que les aptitudes de discipline qu'ils pouvaient utiliser peuvent être utilisées plusieurs fois par plusieurs unités. Donc, il y a des mécaniques différentes. Maintenant, ça n'empêche que le gros coup de massue, c'était la mort de Nagash sur les tables de tournoi. En tout cas, on continue toujours dans ce tier 2 et on le remonte tranquillement. Je vais passer la parole à Néo pour le Battletome Luminette ainsi que les Idonettes qui se retrouvent dans ce bas de tableau du tier 2. Allez, on est parti pour les deux factions Elf. On va commencer donc par les Luminettes. Luminette qui, il y a encore quelques semaines, se situait, je pense, beaucoup plus haut dans cette méta. La FAC de décembre leur a fait mal ainsi que la mise en avant de nouveaux BT. On va expliquer pourquoi. Les Luminettes comptent sur quelques unités qui sont hyper efficaces, des domaines de sorts qui sont puissants également pour bloquer l'adversaire. Et potentiellement, un gros papa. Alors, pour parler des unités qui sont vraiment efficaces, depuis le début de cette V3, on voit beaucoup sortir les renards. Les renards qui ont un énorme mouvement, une bonne capacité de tir, un trix de jeu avec un move en phase de tir qui est très, très efficace pour bloquer les armées de corps à corps. Également pour réaliser des stratégies, des tactiques de bataille. On a les archers qui sont toujours excellents avec une bonne létalité et qui bénéficiaient comme jamais du All Out Defense. Pas du tout du All Out Defense. Les archers qui bénéficiaient comme jamais du Unleash Hell, déchaîner les enfers, le tir de contrecharge. Il se trouve qu'avec la FAC de décembre, déjà pour commencer, déchaîner les enfers a été très largement réduit et ce n'est plus possible d'avoir un voire deux packs, car c'était possible dans une sous-allégeance, qui tirait intégralement sur une unité qui chargeait. Ça, c'est quelque chose qui est assez impactant. Ce qu'il faut savoir aussi avec les Luminettes, c'est qu'ils ont une bonne létalité à condition de pouvoir target une cible. Et encore, avec les coups en points tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est une bonne létalité toute relative. C'est-à-dire qu'en fait, les grosses menaces qui sont sorties aujourd'hui, c'est très difficile de gérer les armées qui peuvent t'attraper avec plusieurs unités en parallèle, qui ont trop de tankiness pour que tu les tombes, puisque ta létalité vient principalement de la baissure mortelle des archers. Ce qui fait qu'en fait, le Luminette va avoir les armes contre beaucoup d'armées dans le jeu, mais pas contre les plus fortes armées aujourd'hui, ce qui lui donne sa place dans ce mythe tiers. Je vais quand même évoquer également le papa Teclis. Teclis qui est, je pense aujourd'hui, le meilleur match du jeu, qui a la capacité de lancer du spell automatiquement, de lancer plusieurs spells qui sont très efficaces pour développer le plan de jeu des Luminettes. Le problème de Teclis, c'est qu'il est très facilement snipable. au tour 1. C'est-à-dire que si le Luminette n'a pas la possibilité de placer le phinopène de Teclis, la protection A5 de Teclis, Teclis va être sorti par, là encore, trop d'armées. Derrière, on joue à 1300 points et ça devient compliqué. Voilà, pour ces différentes raisons, les Luminettes ont des grosses armes qui peuvent rendre beaucoup de choses, mais aujourd'hui ne rivalisent pas avec tout ce qu'il y a de très au-dessus. Côté Idonet, il va falloir faire attention parce qu'à l'heure où nous parlons, on est à la veille de la sortie d'une nouvelle boîte pour cette armée avec de nouveaux War Scrolls. Donc, ce que je vais dire va être un petit peu à cheval entre les deux. Les Luminettes aujourd'hui, on a la possibilité de les jouer avec un très beau MSU de requin, avec des figurines qui sont très emblématiques et très fortes comme l'Eidolon, la possibilité de builder plus tanky avec de la tortue. Ça donne plusieurs optiques de jeu. Quoi qu'il en soit, l'Eidonet va être très bon sur la prise de table en early game de par sa mobilité, c'est-à-dire que des armées trop statiques, c'est l'Eidonet qui va pouvoir dicter son style de jeu contre ces armées-là. L'Eidonet va toujours être très fort contre les armées de tir, de par cette capacité à ce que l'adversaire soit obligé de tirer sur l'unité Idonet visible la plus proche. Malgré tout, l'Eidonet va être sensible aux blessures mortelles, avec notamment sur MSU de requin tout ce qui peut faire des dégâts en zone, les requins ne vont pas aimer. Les tortues, c'est un petit peu la même chose, c'est très tanky, mais dès qu'il y a de la BM en face, ça peut très vite être sorti. Il y a une très bonne létalité, mais qui va avoir du mal à aller chercher les très grosses cibles qu'il y a en face. Je dirais aujourd'hui que l'Eidonet a cette polyvalence qui lui permet là encore de prendre beaucoup de choses, de très bien se défendre sur table. C'est une armée qui dépend beaucoup du niveau du joueur et des choix qui vont être faits, mais qui va avoir ses limites contre des armées qui aujourd'hui sont trop tanky ou qui, encore plus que l'Eidonet, va pouvoir dicter son style de jeu. Ok, on continue dans notre classement. Nous sommes dans le tiers 2 et on continue à remonter. Et je vous propose qu'on aborde... Moi, d'ailleurs, c'est avec cette armée-là que j'ai connu Sarantai quand on s'était rencontrés. Et bien, c'est les Fire Slayers. Et je sais que tu n'aimes pas, d'ailleurs, qu'on les appelle les nains. Ce ne sont pas des nains. Ce sont des Fire Slayers. Sarantai, je te laisse la parole. Il y a quand même une similitude physique assez évidente. Je ne suis pas d'accord. Vous mettez un humain d'Edge of Sima à côté d'un duardin, je vous garantis que le duardin n'est pas si fini que ça. Et puis, je me suis juré de jamais jouer nain. Donc, je suis désolé, c'est des duardins. C'est comme ça. Je ne joue pas, non. Donc, Fire Slayers avec un Y, parce que tout le monde sait le vertu à les écrire avec un I. Très difficile à classer, un peu comme pour les idonates, comme disait Paul juste avant. En fait, on a l'accès aux War Scrolls qui ont été modifiés. Principalement des nerfs, on ne va pas se voler la face. Mais on n'a absolument aucune information sur les changements à venir dans leur allégeance. Du coup, là, on les classe comme ça, par rapport aux infos qu'on a. Mais très clairement, si on devait conserver les anciens War Scrolls, ils seraient forcément un poil au-dessus. Je pense qu'ils seraient mieux classés. On a peu de choix dans le nombre de War Scrolls dans cette armée, mais on a vraiment des bons War Scrolls dans le sens où les Hearthgard Berserker avec une Ward A4+, sont très résistants. Ils ont également la possibilité d'être en réserve et donc de tenter des Alpha Strike qui sont très risqués mais qui peuvent payer. L'armée repose énormément sur la survie des héros. Pour cela, vous avez le choix entre soit les Zoriks pour protéger à merveille vos petits héros ou passer vos héros sur Magma de Roth pour gagner des PV. Le vrai souci, c'est qu'il faut miser sur cette Alpha Strike et cette charge et qu'on n'a pas vraiment de fiabilisateur de charge. Il y a un plus-un via une allégeance. Il y a également un plus-un via une aptitude de commandement. Mais pour des charges à 9, ça reste quand même très limité. Ce qui nous inquiète en fait, c'est le changement de War Scroll qui en Licta nerfe énormément l'armée. Le bonus de Ward d'Hearthgard qui passe de nécessité d'avoir un héros à 10 pas à nécessité d'avoir un héros entièrement à 9. Ça rend le placement d'héros très compliqué. On ne pourra sûrement plus compter sur un héros pour protéger deux packs. Chaque pack devra avoir son héros dédié comme garde du corps. Et les aurics perdent leur capacité de garde du corps justement. Donc du coup, ça devient encore plus un problème pour eux d'affronter les armées de tir qui du coup peuvent gérer les héros de votre armée et qui du coup vont rendre vos Hearthgard Berserker qui sont un peu votre fer de lance moins tankies vu qu'ils vont diminuer leur ward. Voilà. Donc c'était déjà une armée qui était très faible face aux tirs parce qu'elle pouvait tuer leurs héros. mais là, ça devient vraiment encore plus compliqué et j'ai vraiment peur pour eux. J'attends beaucoup d'un éventuel nouveau Battletomb qui permettrait peut-être de changer des règles sur eux et peut-être leur donner plus de bonus. Voilà. Pour en finir sur la catégorie basse de notre tier 2, on retrouve les Slave to Darkness. Je vais laisser la parole à Néo pour nous en parler. Alors, pour cette allégeance, on va rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que les Slave to Darkness, c'est l'allégeance d'Archaon. Et avec les nouveautés de la fac de décembre, c'est l'allégeance d'Archaon. Archaon ne peut plus se sauver dans une autre allégeance. Donc c'est lui qu'on va mettre en avant, on va dire avec ce qui peut probablement être fait de mieux dans cette allégeance Slave to Darkness, c'est donc mettre Archaon sur le devant de la scène. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner le papa dans son hoste ? On a bien sûr l'option de sévare en garde, l'option de Bellacore, l'option des maraudeurs, l'option des bandes Warcry, qui avec les Iron Golem peuvent fournir du bon tanking. Avec une autre bande, on a la possibilité d'avoir des cordons qui vont faire un mouvement pré-game. On va avoir des petits persos qui vont être là pour buffer ce papa Archaon. Et en fait, aujourd'hui, on a moyen de rendre ce genre de liste très très forte avec des listes qui vont avoir un bon contrôle, notamment grâce à la Dark Prophétie, grâce à un Archaon qui va être très dur à tomber, grâce à Bellacore si on veut même pousser le vice jusque là. Et on va avoir des unités comme la Varangarde, ou bien sûr comme Archaon à nouveau, qui vont être en fait très létales. La Varangarde, c'est une unité qui en charge peut littéralement tomber un méga gargante. Ça va être une armée qui va devoir être jouée assez subtilement, parce qu'à côté de ça, elle n'a pas de vraie capacité d'Alpha Strike. Donc il va falloir être capable de temporiser le temps que nos grosses menaces arrivent sur l'adversaire. Archaon, on en a parlé, il est dur à tomber. Malgré tout, il n'est pas intuable comme il a pu l'être, à moins de mettre beaucoup beaucoup de ressources dans les buffs. Or, si on veut avoir une armée costaud, ça va être difficile de mettre suffisamment de ressources pour buffer complètement Archaon. Donc il va falloir trouver un équilibrage entre Archaon et ses buffs, versus le reste d'armées en tant qu'inesse et létalité. Ok, on a donc fait le tour et on passe un palier dans ce classement. Et on commence là maintenant à parler de... On a fait, on va dire, la plus grosse moitié, où on retrouvait la plus grosse partie des allégeances. Et là maintenant, il nous reste moins d'allégeances et qui ont une valeur de puissance pour vous qui est plus forte. Et on va finir dans ce tier 2 avec 4 allégeances qui se démarquent du reste, à savoir les Légions du Premier Prince, les Caradrons Overlord, les Daughters of Cain et les Sons of Behemoth. Je vais laisser la parole à Sarantai pour nous parler des Sons of Behemoth. Du coup, on va commencer ce haut du milieu de classement avec les Sons of Behemoth, le dernier parent pauvre de la destruction. Vous verrez plus tard que les Uruk, eux, arrivent à se sortir de ce bourbier. C'est peut-être le Battle Tom avec le moins d'entrées et le moins de possibilités d'armées, parce qu'on a 4 War Scrolls dans tout le Battle Tom. L'arrivée de Cranios a pratiquement doublé leur possibilité de liste, donc c'est franchement un énorme ajout. Contrairement au début de la version 3, où on jouait les Sons of Behemoth de manière très agressive et où ils étaient ultra méta, faut être honnête, ils ont trusté les premières places du classement. On a une méta qui a évolué maintenant, et il n'est pas rare de rencontrer en tournoi des armées qui sont capables de les tomber de manière très très rapide, mais encore plus d'encaisser les dégâts des Sons of Behemoth, ce qui n'était pas le cas avant. Et à la manière des Ogores, on a ici une armée avec un plan de jeu qui est établi, qui est linéaire, et que votre adversaire visualise parfaitement une fois que vous avez déployé vos figurines. Donc vous ne pouvez pas vraiment compter sur un mouvement qui somme toute reste faible par rapport à la taille de vos socs. Faites bien attention, parce que dès que vous avez un décor que vous ne pourrez pas franchir, faire le contour avec votre soc, ça vous mange un nombre de pas phénoménal. Donc la question est simple, est-ce que vous arriverez à survivre sur les objectifs assez longtemps ? Ce qui a changé par rapport au début de version, où c'était est-ce que vous arriverez à détruire votre adversaire ? On se retrouve donc non plus à essayer d'agresser, mais à protéger nos gentils géants, en les faisant sortir deux par deux, main dans la main, pour se couvrir l'un l'autre, comme ça du coup si votre adversaire essaye d'en tomber un, il y a forcément son grand frère qui vient pour taper. Et ça fait un peu bizarre, mais ça vous limite encore plus dans vos possibilités de jeu. Le fait que toute l'armée est à la fois lignée monstre, par contre ça vous permet de scorer facilement les points supplémentaires sur les tactiques, ça c'est vraiment parfait, et de ne pas vous prendre la tête sur les scénarios spécifiques, savoir si elle exige d'être une ligne, d'être un héros ou autre, et c'est vrai que leur capacité à compter pour 20 voire 30 sur les objectifs, ça vous assure quasiment tout le temps qu'à partir du moment où vous avez un bout d'ongle sur l'objectif, normalement dans cette V3 il est à vous. A part des pinks, il n'y a pas grand monde qui va réussir à mettre plus de 30 figurines sur un objectif. Donc il reste très fort contre les armées qui sont classées en dessous d'eux, c'est bien pour ça qu'ils sont là, mais en tournoi solo vous risquez peu de croiser les armées qui sont en dessous. Ce qui fait que vous restez proche des bonnes armées, mais qui restent forts sur certains scénarios, mais vous êtes quand même un cran en dessous de ce qui va être au dessus. Par contre, le gros intérêt c'est comme je disais, ils ont vraiment une capacité à être extrêmement bons sur certains scénarios, et du coup je ne serais pas surpris qu'on en voit un peu plus dans des compositions en team, alors qu'ils ne sont pas très bien classés dans notre analyse du méta. Ok, et ensuite je passe la balle à l'aile droite ou à l'aile gauche, ça dépend de là où il se situe dans son salon. Miladin, on te passe la faction Daughter of Cain pour continuer dans notre haut de tier 2. Alors les Daughter of Cain c'est une faction assez intéressante, parce qu'elle va se jouer autour d'un seul type de build, on va retrouver à chaque fois Morati, qui du coup ne peut perdre que 3 PV par tour, ce qui donne une survivabilité de 2 rondes minimum, et avec elle en fait on va se retrouver avec des archers serpents, donc les Bloodstalkers, parce que ce sont des unités qui vont tirer loin et qui vont générer beaucoup de blessures mortelles au tier. Donc on a souvent à peu près le même build en compétitif en Daughter of Cain, c'est beaucoup de serpents, Morati, sachant que Morati avec la dernière fac a été buffée du fait que maintenant elle connaît tous les sorts du domaine des Daughter of Cain, donc en fait ça équilibre un peu les choses dans le sens où les coups en point ont augmenté avec la big fac, mais on économise un héros à mettre dans la liste du fait que Morati peut justement connaître tous les sorts du domaine des Daughter of Cain, donc ça équilibre un peu les choses, vous allez souvent essayer de faire le choix de peut-être rentrer une mélusaille pour faire courir et tirer les unités de Stalker, voilà, en fait on pouvait peut-être placer les Daughter of Cain un peu plus haut dans la méta avant la big fac, ceci dit la big fac en fait ayant un peu nerfé la mécanique du tir de contre-charge, on va avoir beaucoup moins de Stalkers qui vont pouvoir tirer en contre-charge, ce qui fait qu'on va avoir moins de létalité et qu'on est un peu plus du côté des Daughter of Cain, on est beaucoup moins bon contre les unités qui vont vouloir nous foncer dessus au corps à corps, notamment les BT qui vont arriver un peu plus loin. Donc voilà, en somme, il y a peut-être quelque chose à faire en Agnar et en K-Lebron, K-Lebron en fait ça rajoute la dimension de la téléportation et de l'alpha strike, de pouvoir arriver n'importe où sur la table à 9 pouces de toute ennemie pour aller chercher au tir une unité qui nous gêne, et en plus de ça on gagne un moins 1 sur les jets de touche au tir adverse, et après il y a pourquoi pas en Agnar en fait des Ward à 5 relançables à aller chercher avec quelques capacités. Donc il y a un petit peu de variété dans ce qu'on peut aller chercher comme trick, c'est une toute petite variété, mais il y a un choix à faire. Voilà, ceci dit ça va être quasiment tout le temps le même build, on ne va pas vraiment aller voir des Daughter of Cain qui vont aller foncer au corps à corps, les Sisters of Slaughter, les Witch Elf et même les Blood Sisters en fait n'ont pas assez de tanking, on est sur une armée qui manque de tanking, il n'y a vraiment que Moraki qui apporte cette dimension de tanking à cette armée, donc on est sur une armée qui va essayer de très très vite tuer ses cibles et après essayer d'occuper la table. Mais ça reste une armée qui est assez forte pour sa létalité au tir. Et comme on a déjà passé la parole pour les hommes de petite taille au niveau de ce bas de tier 3, on va redonner la parole à Sarantai pour les hommes de petite taille, mais avec des fusils steampunk pas tout à fait les mêmes, c'est les Caradrons Overlord. Moi je mets une petite mention spéciale, j'aime beaucoup le graphisme de cette armée, je le trouve assez sympa. Ouais, je trouve qu'ils ont réussi à faire un gros effort sur le visuel, alors que c'est effectivement une armée steampunk dans un milieu très médiéval fantastique, et elle arrive à très bien se fondre dans la masse, je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi leur visuel. Je pense que c'est joli. Et du coup ces Caradrons Overlord tutoient le sommet de ce tier 2. Alors c'est une armée qui a dû s'adapter à la V3, très clairement. Avant on était dans des listes qui avaient une optique d'Alpha Strike, qui se cachait dans un coin de table au déploiement, qui ensuite se téléportait de n'importe où, et qui tirait à foison en espérant avoir détruit l'armée adverse avant le V3. Désormais il y a trop de temps qui naissent en face dans cette nouvelle version. Les armes des Caradrons Overlord, qui sont majoritairement avec une préparation de 1, ne peuvent pas se permettre de tout miser sur ça. On voit donc des listes qui sont de plus en plus axées sur le contrôle de la table, avec de la frappe chirurgicale, mais qui restent fortes parce qu'ils ont une bonne saturation de tiers. Ça ne peut plus espérer raser l'armée adverse, comme c'était le cas avant, mais ça permet quand même de gérer les menaces petit à petit. La diminution des tailles de table a également été un gros problème pour eux, dans le sens où c'est moins facile pour eux de se cacher dans un coin. Et l'accès du One Drop à tout le monde fait qu'il y a beaucoup d'armées qui vont pouvoir prendre les objectifs avant eux, enfin réagir à leur blocage de table, ce qui fait qu'ils ne sont pas très très hauts dans le classement. Et eux-mêmes sont très handicapés par rapport à ce bataillon en One Drop, parce qu'ils disposent de behemoths, mais ils doivent en jouer plusieurs pour pouvoir être assez létal quand même. Donc du coup ils ne peuvent pas rentrer dans ce bataillon. En plus, c'est peut-être la seule armée qui dispose de behemoths qui n'est pas monstre, donc du coup ils n'ont pas gagné tous les bonus des monstres sur la règle V3. Du coup ils ne s'orientent plus sur tenter des pièges, miser sur la téléportation, mettre sur la répétition, ce qui va obliger l'adversaire à venir vous chercher pour vous ensuite, que vous puissiez vous enfuir et reprendre son objectif qu'il aura délaissé. Donc on a vraiment un mind game à faire, et ça va beaucoup dépendre du niveau du joueur qui joue l'armée. Ça c'est clair et net. C'est compliqué de la jouer, mais c'est également compliqué de l'affronter. C'est cette absence de létalité qui va faire c'est-à-dire qu'elle peut difficilement prétendre à faire 5 victoires sur 5 dans un tournoi solo. Par contre, un 4 à 1 c'est tout à fait envisageable. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouve vraiment dans une liste qui commence à avoir un gros intérêt dans le top. Et du coup, ça nous amène à notre haut 2 tiers 2. Je vais laisser la parole à Néo pour nous parler de la Légion du Premier Prince. La Légion du Premier Prince qui est l'allégeance spécifique de Bellacore. Bellacore et ses démons. C'est une allégeance qui a la particularité de piller des unités dans beaucoup de Battletom pour faire quelque chose de très intéressant. On est sur une armée qui va être très contrôle. L'objectif de l'armée sera de contrôler l'adversaire. L'empêcher d'utiliser ses unités les plus importantes. bloquer ses unités, réduire son mouvement, etc. Tout ça, par quels biais ça passe ? Par Bellacore lui-même. Par Kéros qui vient du BT Sench. Par le prince démon de Khorne qui vient du BT Khorne qui a la capacité de deny les charges. Par Sinessa qui vient du Battletom de Slanesh qui est aussi un personnage très intéressant en termes de contrôle d'unités. A côté de ça, avec les démons du chaos, on va avoir accès à des unités très tankies comme les Portepestes, comme les Horreurs de Tsench. On va aussi avoir accès à de l'unité sacrifiable et mobile avec les chiens de Khorne, par exemple. Tout ça mis bout à bout, ça va rendre une armée qui va avoir la possibilité de se poser sur les objectifs, d'empêcher l'adversaire de déployer son plan de jeu, d'avoir quand même des grosses figurines qui vont pouvoir cogner, également si par exemple on va chercher un buveur de sang. Le fait d'avoir accès à toute cette panoplie permet d'avoir une armée réellement difficile à affronter et qui va avoir la possibilité de très bien jouer les tactiques de bataille, jouer les objectifs principales. Et même si elle va galérer à tuer l'adversaire, ça ne va pas être son objectif en fait. Ça va être de gagner au scénario. Et ça nous clôture le deuxième tiers de ce classement metagame Age of Sigma. Il est temps maintenant de rentrer dans le dur du sujet, d'aller tutoyer les dieux avec les codecs qui dominent actuellement. Le tiers 1 qui sera donc suivi du top tiers pour reparler de cette notion de prédateur de la méta. Le tiers 1 qui est composé des Seraphons, des City of Sigmar, des Soulblight Gravelord et des Maggotkin of Nurgle. Je vais laisser la parole à Sarantai pour nous parler de nos amis Nurgle. Donc Maggotkin of Nurgle, du coup le BT le plus récent qui foisonne de possibilités très clairement. On a beaucoup de capacités d'allégeance qui sont très souvent sous-estimées parce qu'elles ne sont pas extrêmement fortes, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, elles ne sont pas faibles non plus. Que ce soit la roue qui est aléatoire mais où quasiment toutes les possibilités sont intéressantes, l'invocation qui n'est pas impressionnante mais qui ramène quand même des unités sur la table, et les maladies qui ne semblent pas faire grand chose mais qui au cours de la partie s'accumulent vite et vont faire un grand nombre de blessures mortelles sur des unités, en particulier sur le MSU. Les possibilités de bloquer les ordres adverses via un trait de co, c'est extrêmement fort, en particulier sur un Lord of Affliction qui va être anti-immobile. Donc réellement c'est quasiment un go-to pour toutes les armées qui vont jouer Maggotkin of Nurgle. On a également d'autres possibilités d'interagir avec l'adversaire, notamment avec le Glutkin qui est cher, donc on ne le voit pas dans toutes les listes, mais qui va faire réfléchir à l'adversaire sur ses mouvements vu qu'à la fin du mouvement adverse, Glutkin et une autre unité Maggotkin of Nurgle va pouvoir tenter une charge. Et cette interaction pendant le tour adverse, c'est juste énorme en fait. C'est extrêmement bloquant pour l'adversaire, voir ce qu'il va faire, etc. C'est très perturbant en particulier quand on parle d'un gros ton qui va pouvoir encaisser et tabasser très fort. Ils ont également un gros boost dans cette V3 parce qu'ils ont des tactiques qui sont réalisables très facilement en plus de cette générique. Donc comme on en parlait au tout début, le but c'est vraiment de scorer des points avec parfois du secondaire. eux, ils peuvent le faire vraiment sur toute la partie. Ils ne vont pas se retrouver limités avec une période de creux dans leur tour. Bref, l'armée a vraiment une multitude de petits avantages qu'il ne faut absolument pas ignorer. c'est vraiment une armée d'attrition, mais qui grâce à sa tankiness qui est apportée par une ward à 5 plus qui est donnée sur toute l'armée, va pouvoir se permettre d'attendre le moment et de scorer petit à petit. Du coup, on n'est sûrement pas sur la meilleure armée pour gagner un tournoi en solo parce qu'elle ne devrait pas faire énormément de 20-0 avec le système de scoring actuel. Mais c'est une très bonne armée pour éviter la dernière place parce qu'elle ne risque pas non plus de se prendre beaucoup de 20-0. Du coup, c'est clair qu'en team, je pense qu'on la verra aussi assez régulièrement. Ok, on remonte au step suivant avec les Soul Blight Gravelords. Miladin, la parole est à toi. Ah, les Soul Blight, les vampires. En fait, on a à peu près le même type de profil entre la Nurgle et la Soul Blight Gravelords. Quand on regarde un peu de loin, on va avoir beaucoup d'unités jouables et ça va se jouer sur quatre types de War Scrolls qui vont ensuite dicter la façon de composer votre armée. La première, c'est les chevalets de sang qui tankent bien, qui tapent assez bien, on va dire. Ça dépend contre qui vous tapez. C'est l'unité qui va aller chercher les petites unités perdues un peu loin sur la table pour récupérer des objets. Vous allez avoir donc les zombies qui en fait vont faire beaucoup de présence sur table, vont vous donner beaucoup de présence sur table et qui génèrent beaucoup de blessures mortelles avec des tricks en leur donnant plusieurs attaques ici et là. Vous allez avoir les gardes des cryptes qui en fait vont taper assez fort pour une unité à pied. c'est des mecs qui peuvent monter à dégâts 2 et avec une bonne pénétration d'armure pour une petite unité comme ça de squelettes. Donc les gardes des cryptes. Et ensuite, on va avoir les loups qui en fait vont avoir un assez bon mouvement de PV par tête et qui vont en fait faire un bon petit cordon pour la plupart des armées. Et en fait, ce qui est cool avec ce Battle Dome, c'est qu'avec vos héros que vous allez mettre, que vous allez garnir, enfin que vous allez garnir votre armée de héros, que ce soit des monstres, des vampires lords sur dragozombie, des vangorien lords, etc. des mortarques, vous allez garnir en fait votre armée qui est déjà soit remplie de chevaliers de sang, ou de zombies, ou de grève-garde, ou de loups, ou alors vous allez varier les plaisirs. Et à chaque fois que vous allez avoir un type d'armée Soul Blight en face de vous, ça va être un style de jeu différent. Les sous-allégeances font varier le style de jeu, la présence sur table de certaines unités va faire varier le style de jeu, et vous avez une armée qui est très difficile à lire pour les adversaires. Le pilinacis des zombies plus la danse macabre générée par le nécromancien va donner lieu à des combos qui sont complètement infâmes pour vos adversaires, ça va générer beaucoup de blessures mortelles, sachant qu'on parlait de tanking, ce qui est important pour beaucoup de BT dans ce tiers et dans le tiers à venir. Là on a un tanking qui est différent. On va avoir un bon tanking avec les chevalets de sang par exemple, avec une save à 3. On va avoir ensuite sur les autres unités un bon tanking, pas vraiment un tanking mais une résilience. On va pouvoir revenir, on peut faire revenir les unités par moitié une fois qu'elles sont déjà mortes. Et quand vous avez un adversaire qui a mis beaucoup de ressources pour vous tuer, un pack de 60 zombies, un pack de 20 gardes décrites, etc. et qui voit la moitié de cette unité revenir à la charge, surtout en fin de partie, c'est dévastateur. Et en plus ça peut renverser complètement la partie. Vous avez des sous-allégeances de factions qui sont très très bonnes et qui prennent en compte la variété de warscrolls et la variété de tricks que vous pouvez jouer. On a la légion de la nuit qui est bonne, on a les castellais qui sont bons, la légion du sang, les virkos. Les avengouris sont un peu en dessous de ça malheureusement. Mais on va se retrouver un peu comme avec Nurgle, avec un BT où ça va être très difficile de lui mettre des 20-0. C'est pas un BT qui en solo va faire des gros scores, de très 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 gros scores. Mais c'est un BT qui va aller surtout gêner les BT, voire les listes les plus fortes. Donc sur le top meta en fait, c'est le BT qui gêne. C'est le BT relou pour tout le monde. Il y a très peu de Battletomes qui vont venir gêner la sous-back Gravelands parce que c'est jamais le même style de jeu. Et vous avez tous les plaisirs avec ce Battletome. Pour continuer notre classement et on arrive bientôt à ce top du premier tiers, c'est les City of Sigmar, l'Ecosse. Je vais passer la parole à Sarantai pour aborder cette allégeance. Ben écoute, très content sur cette allégeance parce que c'est un peu mon allégeance de cœur du moment. C'est vraiment ce qui me permet de rejouer mes elfes noirs indirectement. Sûrement l'armée qui a le plus de choix possible. Énormément de Warscrolls dans son propre Battletome. Mais aussi énormément de choix avec la coalition. Parce qu'ils peuvent prendre des unités en coalition chez les Stormcasts, chez les Caradrons, chez les Sylvanades, chez les Daughter of Cain, chez les Luminettes. Bref, on peut vraiment faire son marché là-bas. Après ça va vraiment dépendre de la cité que vous choisissez et qui va vous limiter un petit peu plus en fonction de ce que vous voulez faire. Du coup, vous pouvez vraiment vous orienter sur votre style de jeu. Là, dans ce qui tourne le plus, parce qu'on parle vraiment du top méta, vous pouvez faire plein d'armées différentes, mais dans le top méta actuel, on ressort vraiment avec une armée qui va avoir une énorme létalité et qui va être très mobile. Et qui, en plus de tout ça, se permet d'avoir le luxe de miser sur une excellente Alpha Strike. Ce qui ressort le plus fréquemment dans les listes actuellement Cities of Sigma, c'est la Living City, avec sa capacité de pouvoir arriver en bord de table toujours à 9 pas de l'adversaire et à 6 pas du bord de table. Mais également, si jamais l'unité a fait un tir pendant sa phase de tir, à la fin de la phase, si elle a un héros Cities of Sigma, elle va pouvoir faire un mouvement en plus. mouvement qui est extrêmement intéressant parce qu'il va éviter les redeploys adverses, et donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir vous placer où vous voulez. Ce qui profite le mieux de cette règle-là, généralement, c'est les Fulminators, qu'on retrouve dans toutes les listes Living City, on ne va pas se mentir. C'est une unité qui mise beaucoup sur le fait de pouvoir charger et qui a du tir à 12 pas, donc du coup, c'est parfait, vous arrivez à 9 pas de votre adversaire, vous tirez, vous lui faites faire un mouvement, vous arrivez à 9, vous êtes quasiment sûr de charger, et l'unité a un nombre de dégâts phénoménal quand elle charge. En parallèle, vous avez également les Iron Drek qui, couplés avec un Soul Scream Bridge, sachant qu'en plus, les Cities of Sigma ont un bonus pour lancer les Endless Spells, qui sont destructeurs. En plus de ça, on se permet d'avoir le luxe d'avoir du tir. Vous pouvez éventuellement rajouter un Gotrek à qui on peut également donner plus d'eau en course, plus d'eau en charge via le bon Battle Mage, ce qui nous fait un excellent garde du corps pour les Iron Drek. Bon, ça c'est vraiment l'archétype typique d'une liste Living City, mais vous pouvez tout à fait faire des listes que ce soit en Hollow Heart ou en Tempest Eye. On voit beaucoup à l'étranger du Tempest Eye, parce qu'avec le bonus de sauvegarde lors du round 1 et l'ajout de mouvement, il y a un vrai intérêt pour orienter la liste là-dessus. Mais vraiment, on peut avoir, je dirais, il y a presque autant de listes Cities of Sigma que de joueurs Cities of Sigma. Ok, et je vais laisser la parole à Neo pour nous clôturer ce tier 1 de ce classement méta avec le Battle Tom Seraphon. Les Seraphons que je pense que je n'aurais jamais vu descendre en dessous du tier 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un Battle Tom qui a de très bons outils et de très bonnes capacités. notamment magiques, mais aussi en létalité et en tricks de jeu de manière générale. Et ça a toujours été le cas. D'abord en commençant par les Slans qui sont d'excellents lanceurs de sorts, avec des spells capables de faire des dégâts sur toute la table, de très bien dissiper, de lancer avec des bonus, etc. Ça contrôle assez largement la phase de magie. Des unités puissantes au tier notamment, avec par exemple les Salamandres. Salamandres, belle capacité de BM, belle capacité de dégâts avec même de la rende. Qui sont aussi dangereux au tier qu'au cac en fait, il faut bien le préciser. Autre unité de tier très intéressante, ça va être les Bastiladons. Qui vont être des gros monstres avec une vraie artillerie sur le dos. Là encore, capables de faire du bon dégâts, en particulier contre les démons. mais qui vont être très intéressants à aligner dans une ligne de par leur tankiness et leur létalité. Les Skinks, unités toujours assez exceptionnelles, que ce soit pour faire des cordons ou des tapis de Skinks. Quand je dis tapis de Skinks, ça va être des grosses unités qui vont être pénibles à tomber pour l'adversaire et qui vont bien prendre la table. Et généralement, cette armée va être complétée par les gardes du corps d'Eslan, les Sorus, ou alors par les petits héros de soutien prise par prise, etc. J'oublie un élément important, ça va être la machine des dieux qu'on va voir dans un build précis. Parce que justement, aujourd'hui en Seraphon, il y a deux builds qui se démarquent assez largement. Ça va être la Dracoshan Tail, avec la capacité de mettre la moitié de son armée en frappe en profondeur, en téléportation, et qui arrivera autour du Slan. Une armée avec beaucoup de mobilité, capable de surprendre l'adversaire, de s'éclater sur toute la table et de faire en fait une sorte d'alpha, si on peut dire, une sorte d'alpha strike. Ou alors l'autre approche qui est en... Putain, j'ai oublié le nom. C'est quoi le nom ? Tout le monde t'a laissé dans ta galère là, je crois. Oui, clairement. Ou alors la seconde approche, qui va être la Légeance Thunder Lizard. Thunder Lizard qui met en avant les gros monstres, qui les rend plus tankiers avec davantage de PC, et qui donne la possibilité de faire tirer à la fin de la phase de tir pour une seconde fois une de nos grosses pièces. Donc généralement un Bastiladon, ou bien une machine des dieux. La machine des dieux qui est celle que j'avais omis de présenter juste avant. Machine des dieux qui, dans la Légeance Thunder Lizard, donne une unité très tankie, avec une bonne capacité de corps à corps, et une capacité assez particulière et assez aléatoire d'invocation, qui va en fait soit faire des dégâts, soit soigner les unités, soit invoquer des Sorus Guard. Pour une unité qui va avoir besoin justement de présence, pour en fait être là pour tanker l'adversaire. La Légeance Thunder Lizard donne la possibilité aux Seraphons de réduire les damage de 1, ce qui va donner une armée très tankie. Ce qui se passe par contre, c'est que c'est au prix de l'invocation et des téléportations. Ce qui n'est pas rien. C'est des vrais choix à faire. Est-ce qu'on va chercher à avoir une armée Seraphon très tankie et létale, qui sera plutôt sur du positionnement avancé sur la table et résisté, tout en distribuant du dégâts ? Ou bien avoir une armée plus fragile, mais qui peut bénéficier de l'invocation, qui peut bénéficier 2 TP, 2 frappes en profondeur pour aller chercher l'adversaire chez lui ? Pour conclure sur Seraphon, on va évoquer également le personnage de Gotrek. Gotrek qui a augmenté en points avec cette dernière fac, mais qui est toujours intéressant à rentrer dans certaines listes. Et aujourd'hui, Seraphon en fait partie notamment en Thunder Lizard, où avoir un Gotrek au milieu de sa ligne de front peut donner un punch certain au Seraphon au corps à corps, là où justement sa capacité de close va être assez réduite, alors qu'à côté de ça, il y a une bonne métalité au tiers. C'est un personnage qui vient très bien compléter Seraphon en Thunder Lizard. Yes, on arrive donc à la fin de ce tiers 1 de notre classement metagame, et on va donc parler des Top Battle Tom du God tiers, le tiers qui est au-dessus les prédateurs de la méta, ceux qui vont dicter le jeu pendant le temps où ils vont trôner au-dessus du jeu, au-dessus des mécaniques. Ce sont les Codex qu'on retrouve régulièrement en tête de classement dans les tournois, et il en est ainsi. On va donc parler des Stormcast Eternal, des Disciples de Tsench, ainsi que des Zoruk Warclans. Alors, il faut savoir que les Zoruk Warclans, c'est un Battle Tom qui regroupe plusieurs Allégeances, et que dans ces Allégeances-là, il y en a vraiment une qui sort du lot, qui a sa place, on va dire, dans le top. Les autres auraient pu être dépareillés et redistribués, peut-être dans des tiers différents, mais on va l'aborder comme étant un seul et unique Battle Tom, en parlant évidemment de l'Allégeance qui domine et qui lui donne sa place dans le God tiers. Je vais laisser la parole à Miladin pour nous parler des Orques. Alors, je vais rebondir justement sur ce que tu disais, sur la variété d'Allégeances des Zoruk Warclans. Donc, il faut bien présenter ce qu'il y a dans ce BT Zoruk Warclans. Il y a tout d'abord les Cruel Boys, il y a les Bone Splitters, il y a les Iron Joe, et en fait, avec tout ça, vous pouvez faire une quatrième Allégeance, qui est la Big Wag. Au niveau de la méta, on va mettre les Bone Splitters et les Cruel Boys dans un tiers plus bas, la Big Wag avec eux. Et en fait, ce qui va nous importer au niveau de la méta, on va dire, c'est les Iron Joe. Pour parler un peu des Bone Splitters et des Cruel Boys et de la Big Wag, c'est qu'on a chacun de leur côté, en fait, pas des Trix ou du... On ne va pas avoir le melting pot de tanking, de Trix ou de létalité qui va vraiment les faire monter beaucoup plus haut dans cette méta. Là, par contre, les Iron Joe, c'est une toute autre affaire. En fait, les Iron Joe ont une létalité qui n'est égalée que par, on va dire, les Stormcasts éternels qui vont venir un peu plus loin. Les Iron Joe vont souvent se jouer sur le même build de liste. C'est une à deux Mokrocha dans l'armée et avec des packs de trois à six cochons à varier selon les plaisirs. En sous-allégeance Blood Tooth, pour avoir justement en Battle Line les cochons, donc les Gorgrunta, en fait, c'est super violent. C'est super violent parce que certes, ça ne va pas autant tanker que du Stormcast avec Seve A3, mais ça va être tellement violent, ça va être tellement rapide que vous allez raser la plupart de vos adversaires en très peu de temps. Qu'est-ce qui va faire ça ? Tout d'abord, vous avez les Mega Boss sur Mokrocha qui vont jouer sur la mécanique de la V3 grâce à leur propre mécanique à eux. En fait, ils ont le Mighty Destroyer qui permet en fait de choisir à la base une unité dans leur armée et de leur faire dire OK, si tu es à plus de 12 pas d'une unité et demie, tu vas pouvoir faire un mouvement. Si tu es à moins de 12 pas d'une unité et demie, tu vas faire une charge. Et si tu es au contact d'une unité et demie, tu vas faire un mouvement d'engagement. Le plus important en fait, c'est de se dire que tout ça, ça se passe en phase de héros et qu'en phase de héros, vous pouvez potentiellement faire bouger une unité à votre phase de héros. C'est pas tout. Derrière ça, les Mokrocha, les Mega Boss sur Mokrocha vont pouvoir générer cette aptitude de commandement pour trois unités différentes. Et c'est là où ça va faire mal. C'est que vous allez pouvoir faire bouger soit trois unités différentes de Gorgrunta, ou alors votre Mokrocha et deux unités de Gorgrunta, ou les deux Mokrocha et une unité de Gorgrunta. Donc en fait, vous avez une avancée dès le premier tour qui fait très très mal parce que derrière, vous allez être au close très très vite face à votre adversaire et les dégâts générés par les Mokrocha et les Gorgrunta une fois que vous avez chargé sont tout simplement énormes. et en fait, vous allez quasiment avec les tricks, par exemple les blessures mortelles que vous pouvez générer en phase de charge, le fait que si vous tuez une unité à la phase de combat avec une unité Oruk, vous pouvez immédiatement frapper avec une autre unité Oruk. En fait, vous avez un battle tome boule de neige qui fonce sur votre adversaire et qui laisse très peu de répondants. Il y a très peu de BT qui peuvent répondre en fait face à cette agressivité et face à cette létalité. On parlait d'Alpha Strike, vous ne vous téléportez pas, mais c'est à peu près la même chose. Vous vous mettez devant la tête de votre adversaire. Le tanking se fait... Vous avez du tanking parce que vous avez quand même beaucoup de PV, mais... Et malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de présence sur table, mais ce tanking là, vous le faites par agressivité parce que vous avez tellement l'opportunité de défoncer ce que vous avez en face que l'adversaire, en fait, il va vraiment devoir se secouer pour trouver les moyens de vous répondre. Et il y a très peu de BT qui peuvent vous répondre. Donc, ça fait que Iron Joe, c'est... Et en plus, on peut croire que c'est pas trop technique et que c'est assez simple à jouer. Non, vous avez beaucoup de tricks à faire. Vous pouvez augmenter les dégâts avec Wawar Chanter. Vous avez beaucoup de tricks avec les mouvements des Gorgrunta, avec le mouvement des Mokrocha. Vous pouvez même varier les plaisirs avec une Rogue Idol. En fait, c'est le BT de la violence par excellence. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est au top de la méta. C'est parce que votre adversaire va avoir très peu de moyens de répondre à cause des dégâts qu'on lui aura fait subir. Yes. Je suis d'accord avec toi sur le côté dégâts, mais en fait, j'ai presque envie de dire que c'est pour la bonne... Excuse-moi. Désolé. Je pense que vous m'entendiez pas assez. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a énormément de dégâts. C'est l'armée de la violence. Étonnamment, c'est peut-être presque l'armée avec le plus de tricks. Vu les mouvements qu'on peut donner en face des héros, le mouvement aussi qu'on peut donner en fin de phase de combat, c'est extrêmement difficile de savoir où va être l'unité. Enfin, une unité de cochon débute à un endroit de la partie. Elle peut vraiment partir complètement à l'opposé en juste un seul tour. Je trouve ça vraiment très impressionnant et c'est difficile de se prémunir de ça quand on est l'adversaire, en fait. Absolument. Absolument. Ça va avec ce que je disais dans le sens qu'il y a vraiment des tricks à faire et que c'est pas vraiment un BT qui est facile à anticiper. C'est pas un BT qui, à la base, est juste simple. On fonce sur l'adversaire et puis c'est tout. Déjà, vous pouvez même pas savoir ce qui va vous foncer dessus, en fait. C'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, tout ce qui va vous foncer dessus va faire mal. Donc, c'est très difficile à anticiper malgré le fait que c'est super violent. Ok. Je vais laisser la parole à Néo pour nous clôturer ce classement et nous parler des deux dernières factions au niveau de ce top tiers. Alors, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on peut déjà évaluer qu'il y a une hiérarchie dans ce top tiers ou est-ce que, Néo, tu considères que Stormcast, Discipline de Tsench et Oruk sont dans le même bateau ? C'est vraiment les trois gros prédateurs du jeu actuel. Et voilà. Ou est-ce que tu estimes qu'il y en a un qui est vraiment largement au-dessus ? Voilà. Et je vais te laisser en même temps clôturer sur ce classement avec les deux allégeances qu'on vient de citer. Alors, pour te répondre, les trois prédateurs, comme tu l'as dit, le sont pour différentes raisons. Elles vont même être capables de prendre plus facilement telle ou telle armée pour différentes raisons. Donc, de là à dire qu'il y en a un qui est complètement au-dessus, c'est difficile. Maintenant, il faut clairement avouer qu'aujourd'hui, Stormcast est l'armée qui a le plus de match-up positif, je dirais, tout BT confondu et toute liste confondue. Ah, si tu écoutes les gens du Sud, eux, ils te diront que c'est Iron Joe, tu vois, étonnamment. Comme quoi, les métas, ne serait-ce qu'en au sein de la France, elles sont très différentes, je pense. Avant d'aborder SCE, du coup, parlons quand même de Tsench. Alors, Tsench, je ne vais pas faire l'affront d'épiloguer sur la Tsench Archaon qui a dominé le méta pendant quelques mois, mais qui n'est aujourd'hui plus jouable. On va revenir sur le bon vieux Tsench, à savoir les Pinkus, les horreurs. Les horreurs de Tsench aujourd'hui, même si elles ont eu un up de points certain, ça reste une unité extrêmement résiliente de par le nombre de PV qu'il est possible d'aligner sur table et d'envoyer dans la bouche de l'adversaire, notamment grâce au charge auto des dés de destin. Je dirais que là, il y a plusieurs écoles. On peut jouer de la pink avec des petits persos et du coup avoir suffisamment de points pour en mettre beaucoup, beaucoup. Et en termes de compétitivité, on est sur une armée qui va avoir d'excellents match-up dans un certain nombre de cas de figure, mais qui se fera prendre dans d'autres. On peut aussi avoir l'approche où on va mettre Kéros dans l'armée. Kéros qui est exceptionnel pour sa capacité à changer un dé au cours d'une partie, deny une charge trop violente, assurer quelque chose pour le joueur, etc. Qui va aussi largement aider par exemple un passage du endless spell le pont, le bridge qui va permettre d'envoyer une unité de pink encore plus rapidement en avant. Également, le choix entre aujourd'hui deux allégeances que la duplicitus, la duplicitus qui empêche le désengagement, qui rend vraiment les pink insupportables, qui va engluer l'armée en face. Également la possibilité d'un repop de pink, peut-être aléatoire, mais qui, on va dire, donne encore une clé supplémentaire au change. De l'autre côté, la conflag, la conflag qui donne une rend au pink. Les pinks qui ont aujourd'hui une saturation au tir très très importante, même si le tir fait un petit peu moins mal que ce qu'il n'a été. Mais lui donner ce rend supplémentaire, c'est toujours très bon à prendre. Justement, on commence à être sur une statue qui va pouvoir passer même de la petite armurée. Donc voilà un petit peu l'esprit de Tsench depuis cette fac de fin d'année. On va aborder directement les Stormcast maintenant. Le meilleur pour la fin, ou pas ? Les Stormcast vont se baser aujourd'hui sur d'excellentes unités de corps à corps. Alors, on va évoquer les dragons, bien sûr, les Stormdrake, qui ont la capacité de faire un mouvement en phase de héros. Excellent pour coupler le Trix de l'ATP et de ce mouvement. Ou bien simplement pour avoir une unité qui peut avancer de 24 voire de 30 pour ensuite charger. On va avoir tout ce qui est Dracos. Les Dracos qui sont une excellente unité d'impact. Notamment les Fulminators, comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure. Excellente unité de charge, grand nombre d'attaques, bonne rend, gros dégâts. Ou les Concussors qui vont être, on va dire, les petits frères du Dracos. Qui vont avoir la possibilité de distribuer quelques BM. Moins d'attaques, mais malgré tout, une létalité qui fait largement le travail. Moins dépendant de la charge aussi. Parce que le problème de ces unités de Dracos, ça va être de les faire charger. On va beaucoup aimer le Vexilor pour ça. Avec la reroll de charge sur plusieurs unités. Mais également la capacité de déplacer une unité sur la table à un autre point du champ de bataille n'importe où. Une unité à mentionner, très très importante, ça va être les tireurs. Que ce soit les Longstrikes ou les Judicators. On va souvent préférer les Longstrikes. Qui avec l'un des attides de commandement uniques des Stormcasts. Utilisables une fois par partie. Ils vont avoir la possibilité de tirer deux fois pendant un tour de la partie. Ce qui fait une létalité au tir exceptionnelle avec les Longstrikes. Qui peut sortir beaucoup beaucoup de choses dans le jeu. Donc on a une armée en bilan qui est capable de se projeter. De se TP. De faire des Alpha Strike. Létalité au tir et au close très importante. Un tanking qui est bon avec des unités très armurées. Donc si l'adversaire en face n'a pas de blessures mortelles, ça peut être compliqué. La possibilité d'aller chercher de l'award. Que ce soit en Hammer of Sigmar autour des objectifs à 6+. Éventuellement avec Garde du Steel Soul. Qui oblige à jouer en Allo Knight. Mais avoir une Philopéine à 5+, autour de ce héros peut aussi être très intéressant. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire là. C'est que les Stormcasts vont vraiment coupler tout ce qu'on demande à une armée pour être top meta aujourd'hui. Là où on pourrait avoir une petite faiblesse, ça va être sur la présence sur table. Peu d'unités, peu de figurines. Compensées par des lignes, les Redeemers. Qui sont finalement assez tankies et plutôt efficaces pour prendre les objectifs. Par les dragons qui vont avoir la possibilité, qui en tant que monstres vont compter pour plusieurs sur les objets. Pour 5 sur les objectifs. Donc voilà, c'est une armée qui, grâce aux nouvelles règles de la V3, a un BT taillé pour la V3, a une bonne fiabilisation. Et à tout ce que j'ai évoqué jusque-là, à toutes les armes pour dominer cette méta aujourd'hui. Et bien écoutez les gars, merci à vous trois pour cette analyse, ce diagnostic et les précisions que vous avez pu apporter à votre classement. Évidemment, comme l'a dit d'ailleurs à juste titre Sarentai, lorsque tu as évoqué la puissance du Stormcast. Tu as dit, ah au sud, c'est plutôt les Orucs. Évidemment, chacun a sa vision de la méta. Donc vous, vous avez votre analyse aussi par rapport à votre microcosme de jeu. Et au vu de votre positionnement dans le domaine compétitif, votre microcosme de jeu est assez fat, assez grand, même assez important. Et forcément, dans des groupes de joueurs à divers endroits, vous allez avoir une méta différente par rapport à ce que jouent les gens, etc. Et c'est là que le classement méta est intéressant et qu'il a un aboutissement aussi dans la confrontation des méta quand il y a des rencontres internationales comme il va y avoir au Worlds en mai à Prague. Puisqu'on va savoir si justement votre évaluation de la méta est pertinente ou à réajuster, etc. Donc c'est très intéressant. Autre chose qui peut être intéressante sur laquelle je rebondis, donc là je fais une méga passe à l'aile, un drop en avant. C'est typiquement un exercice, je pense, qui peut avoir sa pertinence d'être réalisé tous les 3-4 mois. Si toutefois, vous souhaitez vous retenter à cet exercice-là pour voir comment évoluent les Battle Tom au fur et à mesure des sorties sur la V3. Donc voilà, vous êtes évidemment les bienvenus si ça vous tente de reproduire ce genre de format à l'avenir. En tout état de cause, Miladin, Sarantai et Neo, je tenais vraiment à vous remercier de la part de la chaîne pour ce partage que vous venez de nous offrir et que vous offrez surtout à la communauté du Wargame et des joueurs AOS, votre partage d'expérience. Et ça, c'est toujours un gros kiff. En plus, c'est fait d'une manière très pédagogique. On voit que vous avez aussi ce pied dans l'AOSFF qui a une dynamique de développer la communauté et vous avez aussi envie de partager ce savoir pour donner aux autres l'envie de jouer, etc. Donc ça se ressent vachement et c'est très appréciable. Je vous mettrai d'ailleurs en lien de la description le site de l'AOSFF où on peut vous retrouver, la page Facebook, etc. Et j'aimerais clôturer ce podcast. Je vais laisser la parole à Sarantai pour nous parler très rapidement des prochaines échéances pour la sélection de l'équipe de France et pour l'équipe de France ainsi que l'AOSFF. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Merci beaucoup. Déjà, en fait, on est déjà très content d'être venu. Un gros merci à la communauté qui suit, etc. Parce que c'est vrai que aussi bien pour l'AOSFF que pour l'équipe de France, c'est un plaisir de se sentir soutenu. Donc vraiment un gros merci. Je voudrais juste faire un petit bémol parce que là, on a fait un classement. Alors déjà, c'est subjectif, comme tu l'as dit juste avant. De deux, en fait, c'est pas parce qu'une armée est censée être au fond d'après notre classement qu'elle ne peut rien faire. Vous pouvez toujours essayer d'adapter pour peut-être avoir une liste qui, justement, prend la méta à contre-pied. Je tiens d'ailleurs à dire qu'en ce moment, par exemple, on travaille beaucoup sur une liste Beast of Chaos qui pourtant est vraiment tout au fond du fond de notre classement, mais qui, bien tournée, peut, dans certains cas peut-être, contrer le top méta et m'étonnement pas le middle méta. Et c'est assez étonnant, mais ça peut être drôle. Enfin voilà, comme quoi, il faut toujours réfléchir. Et c'est pas parce qu'on a fait un classement comme ça que votre armée est poubelle ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est une occasion de plus de montrer que vous avez du skill et qu'en réfléchissant bien, votre liste peut peut-être surprendre vu que les gens n'auront pas l'habitude de l'affronter. C'est souvent comme ça qu'on arrive à faire un bon scoring en tournoi avec une liste qui pourtant ne paye pas de mine. Voilà. Sinon, du coup, pour répondre à tes questions, on a fait les sélections de l'Académie en début décembre. Merci aux trois sélectionneurs qui s'en sont occupés, donc Arkane, Anka et Salkre. Du coup, on est en train d'évoluer. On fait tout un petit parcours de rencontres entre les joueurs, de tests de listes, de réflexions de listes au sein de l'Académie. On va pouvoir faire chauffer tout ça lors des FTC. J'espère vraiment qu'on va pouvoir rencontrer le maximum de monde vu qu'effectivement, on a une équipe académique qui va pouvoir participer à chacune des FTC. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir tester justement les joueurs pour pouvoir affiner la sélection des joueurs de l'équipe de France qui s'affine de plus en plus et qu'il va falloir que je rende à un moment ou à un autre. Là, ça devient compliqué. J'avoue que comparativement aux années précédentes, chaque année devient de plus en plus difficile pour faire le choix des joueurs. J'ai bien conscience de la lourde responsabilité et de l'implication que ça a sur les joueurs en eux-mêmes. Et c'est dur. C'est très dur pour moi parce que je suis pas mal empathique. Et du coup, je me mets souvent à la place des joueurs et je me rends bien compte qu'un oui ou un non, c'est impactant pour eux. Donc, n'hésitez pas. On est là pour ça et pour se donner à fond. Ça nous permet de rencontrer les gens lors des FTC et d'affiner justement. En vrai, tu nous disais de faire une nouvelle analyse méta dans trois mois. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une analyse méta, mais peut-être du point de vue team. Vu que justement, avec les Worlds, etc., on sera très certainement en grosse réflexion par rapport au team. Donc, peut-être plus l'orienter comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Je pense qu'on aurait vraiment un basculement de certaines armées. Et voilà. Du coup, après, ça sera départ pour les Worlds. Je sais pas encore, mais je sais qu'on partagera au maximum avec la communauté. Je sais que maintenant, on a un responsable com qui s'appelle Nivec à la OSFF, qui se fera un plaisir de vous partager le maximum de choses de notre voyage. Et j'espère des futures victoires de l'équipe de France. Yes, c'est super. Miladin, Néo, merci à vous deux aussi. Évidemment, on espère vous retrouver bientôt sur Creative Wargame. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Les amis, si ce podcast vous a plu, vous connaissez les bails, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage est tout petit quanti. Et on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux de la chaîne, sur le site creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre.